Bonsoir à toutes et tous, nous sommes réunis ce soir pour une table ronde qui concerne le sujet hautement d'actualité, celui des violences policières belges, avec une question titre « Qui nous protège de la police ? ». Alors au-delà de sa forme provocatrice, notre question elle s'inspire directement du premier mois de l'année 2021. Ce terrible mois qui a vu le 9 janvier Ibrahima Bari, un belgo-guinéen de 23 ans, mourir dans un commissariat de Saint-Jos après une arrestation présentant toutes les allures de l'arbitraire négrophobe. Une enquête judiciaire est en cours. Ensuite, le 13 janvier, après une manifestation pacifique où environ 500 personnes ont exigé justice pour Ibrahima, une révolte juvénile a éclaté dans les rues de Saint-Jos et de Scarbeck, une révolte qui n'est ni la première ni la dernière, et une révolte que les médias mainstream ont très vite qualifiée d'émeute. Dix jours après la mort d'Ibrahima, c'est Iliès Abedou, dont le corps est retrouvé sans vie dans une cellule du commissariat de la zone de police de Paul Brue. Cet Algérien de 29 ans, sans famille, en Belgique, est quasiment effacé aujourd'hui de la mémoire collective de ce pays. Qui est encore capable de prononcer sans se tromper ses noms et prénoms ? Et, on peut le dire aussi ici, une enquête judiciaire est en cours. Mais qui va s'assurer plutôt, ou qui s'assurera que celle-ci et celle pour Ibrahima soient menées selon les repères d'un pays démocratique ? Maintenant, avec ou sans papier, je vais citer les noms et prénoms de celles et ceux qui sont morts lors des violences policières ces vingt dernières années, non pour me complaire dans une litanie macabre ou victimaire, mais pour témoigner mon respect citoyen et de journaliste envers ces familles, brisées à jamais, mais vivantes, et qui se battent, souvent pendant des années, pour obtenir justice. Maouda Chauri, Lamin Bangora, Joseph Chovanec, Mehdi Wouda, Adil Charo, Sabrina Elbakali, Ouassim Toumion, Kadri Abderrahman Rida Di Akram, Dieu merci Kanda, Souleymane Archish, Jonathan Jacob, Faisal Shaban, Célane Ardislar, Karim Sheffou, Semira Adamou et Saïd Sharqi. Une liste non exhaustive de jeunes gens désarmés qui ont été tués en Belgique, alors que pour la majorité, ils n'avaient pas 30 ans. Ensuite, le 24 janvier, en contravention totale plutôt avec les engagements internationaux pris par la Belgique envers la protection de l'enfance, 86 mineurs, dont une majorité afro-descendants, ont été arrêtés, guerre centrale, et emprisonnés aux sinistres casernes d'Etherbeek. Là-bas, ils ont été insultés, tabassés, harcelés et traumatisés durant plusieurs heures, au motif ubuesque d'avoir été présent au mauvais endroit, au mauvais moment. Si nous pouvons être soulagés qu'aucun de ces jeunes n'a perdu la vie ce jour-là, il faut néanmoins relire les mots écrits par le délégué général aux droits de l'enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bernard De Vos, diffusés sur son profil Facebook, et non médiatisés par la RTBF ou RTLTVI. Deux points, ouvrez les guillemets. Cela ne date pas d'hier. Des témoignages similaires de dizaines de jeunes ont été compilés dans un rapport remis en 2017 aux autorités de la commune de Saint-Gilles. Sans surprise, le bourgmestre a balayé toutes les présomptions d'un revers de la main. J'avais pourtant pris soin de préciser que si le rapport mettait en cause une partie de la police communale, nos conclusions et recommandations concernaient à l'évidence l'ensemble des forces de police bruxelloises, voire au-delà. En réalité, l'effet inquiétant qui concerne des jeunes issus de milieux sociaux plus aisés n'est que le pâle reflet de ce que dénoncent régulièrement les jeunes des quartiers populaires et qui, jusqu'ici, constituent un véritable tabou. Les malversations et les brutalités qui ont fait la une de l'actualité depuis quelques semaines éclairent en creux les violences policières illégitimes, dont sont victimes trop régulièrement et depuis trop longtemps, un nombre considérable de jeunes des quartiers populaires. À nouveau, la crise sanitaire aura servi de révélateur à des dysfonctionnements institutionnels majeurs que personne n'aura voulu voir tant qu'ils ne concernaient pas, tant qu'ils concernaient plutôt que les plus faibles. Alors, pour tenter d'approfondir et d'esquisser des pistes de solutions, je vais maintenant présenter sans plus tarder nos cinq invités. Tout d'abord, à ma gauche, Mathieu Bays, qui est juriste et licencié en histoire de l'ULB, auteur d'un ouvrage publié en 2014 intitulé « Quel droit face à la police ? » Faisal Chefou, journaliste pour le Média indépendant et participatif City24. Et je tiens à préciser que mon confrère a enduré pendant cinq ans une erreur et un harcèlement judiciaire qu'il accusait d'être impliqué dans les attentats terroristes de Bruxelles de 2016. Et avant d'être récemment et définitivement blanchi, Faisal a co-écrit un livre publié en 2019 qui s'intitule « Ils m'ont fait porter le chapeau ». Siam Adioui, échevine à l'égalité des chances à la commune de Scarbeck et qui détient également une expérience en tant que conseillère à la zone de police de Scarbeck. Stéphanie Ngaloua, membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, le fameux MCLD. Et enfin Nordine Saïdi, membre du collectif antiraciste et décolonial Bruxelles-Panthère, qui travaille depuis plus d'une douzaine d'années sur la question des violences policières. Alors avant de commencer ce débat, on va, comme on est à Point Culture, donner la place à la culture justement et à la compagnie de danse Kifesh, qui va nous faire une performance et puis on revient au débat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parions de l'eau, s'il vous plaît ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors voilà, on est de retour pour notre table ronde sur les violences policières. Et le premier thème, on va essayer d'esquisser les principaux enjeux sociopolitiques des violences policières. Alors pour cerner ce phénomène ancien des violences policières, on serait tenté, comme dans une enquête de police, de le trianguler en trois mots. Banalisation, systémisme, impunité. Banalisation, systémisme, impunité. A cela s'ajoutent la crise sanitaire et son corpus de mesures liberticides. Début février, une étude publiée par l'hebdomadaire britannique The Economist a constaté qu'en 2020, il y avait un énorme recul des libertés démocratiques dans le monde. Classée parmi les démocraties défaillantes, la Belgique a dégringolé à la 33ème place sur 167 pays. Avec un indice de démocratie de 7,51 sur 10. Alors, au vu de ces éléments, ou de ces différents éléments, quels sont pour vous tous les enjeux sociopolitiques que révèlent les violences policières belges ? Et je vais commencer par Mathieu Beys. Voilà, mais donc, le premier problème, c'est qu'on n'a pas une vue claire sur l'ampleur du phénomène. On voit très bien que de la part de beaucoup de décideurs, il y a un déni complet. Donc, on nous dit chaque fois qu'il y a des choses qui apparaissent, ce sont des pommes pourries, ce sont des brebis galeuses, mais pour le reste, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, vous avez rappelé une liste de personnes qui sont décédées. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas une liste officielle. On ne sait pas, aujourd'hui, combien de personnes meurent lors d'interventions policières. En Angleterre, l'équivalent du comité P fait cette liste depuis plus de 10 ans. Ici, en Belgique, aucun organisme officiel à ce jour n'est capable de nous le dire. Et donc, on est tous très frappés par certains dossiers. Dans certains cas, ils font la une des médias. Dans d'autres, on n'en parle absolument pas. Et ça, c'est déjà un premier problème parce que ça nourrit des fantasmes. Ça nourrit des fantasmes de la part de certains qui disent que c'est un non-problème, que ça n'existe pas et chaque fois qu'on a quelque chose, c'est un dérapage individuel. Et ça nourrit aussi des fantasmes de l'autre côté, de certaines personnes qui ne perçoivent plus la police que comme de sombres brutes qui passent leur temps à tuer ou violenter des gens dans des caves. Et il faut le dire aussi, c'est évidemment une image qui, elle aussi, ne correspond pas à la réalité du travail de la police de tous les jours. Je pense que la situation en Belgique, bien que ce soit un constat grave, ce que je viens de faire, elle n'est évidemment pas comparable à ce qu'on voit aux Etats-Unis, ni même à ce qu'on voit en France, autant au niveau du phénomène lui-même que de son traitement inéquitable par la justice, qui existe aussi. Et j'en termine, le troisième mot, impunité. L'impunité n'est pas du tout un mythe, l'impunité est une réalité qui est documentée par le comité P. Et donc, à ce niveau-là, juste quelques chiffres. Entre 2013 et 2017, sur les policiers qui se sont retrouvés devant la justice pour des faits de violence policière, il y en a 68% qui obtiennent un non-lieu, c'est-à-dire qui ne sont même pas renvoyés devant une justice publique. Il y en a 20% qui sont acquittés. Et il y en a 6% pour lesquels les faits sont déclarés établis, mais qui n'ont pas de peine. Ils reçoivent une mesure de faveur qui s'appelle la suspension du prononcé. Et c'est seulement donc une toute petite minorité qui ont une sanction effective pour les faits. Alors on peut dire, la justice est indépendante, elle fait très bien son travail, elle a fait évidemment en toute sagesse le tri entre les policiers. Bon, je mets n'importe quelle personne au défi de me trouver pour n'importe quel autre phénomène criminel traité par la justice, des chiffres où presque 9 suspects sur 10 en ressort blanchis complètement suite à des suspicions. Mais on reviendra à la justice dans le dernier domaine. Et donc voilà, l'impunité, c'est une réalité. Ok, merci Mathieu Baix. On continue le tour par ordre alphabétique. Alors, Faisal Chefou, quelle est votre vision sur les principaux enjeux sociopolitiques des violences policières ? Alors, pour les violences policières, j'ai une question générale peut-être à poser. Qui d'entre nous ici a déjà passé un moment en cellule où s'est fait arrêter brutalement par la police ? Je pose la question en général, je ne sais pas. Moi, je peux répondre que j'ai été une fois en cellule, mais ça n'a pas été brutale. D'accord. Moi, j'ai été nassée un jour. Nassée, d'accord. Moi, pareil, à Zaventem, mais ça n'a pas été brutale. D'accord. Je n'ai jamais été en cellule, je n'ai jamais été arrêtée, mais un contrôle d'identité qui ne rinait pas vraiment à l'encheur. Nordine ? Moi, j'étais trop contrôlé dès 14 ans et j'ai passé plusieurs fois en cellule et j'ai reçu plusieurs fois des coups et des insultes. Et je ne parle pas du côté militant. Donc voilà. En fait, si je pose la question, c'est parce que je pense qu'on a du mal à s'imaginer ce que c'est vraiment la violence de la police si on n'a pas été victime de ça, en fait. Si on n'a pas passé une nuit en cellule ou un moment en cellule, tout simplement, on ne peut même pas s'imaginer ce que c'est la privation de liberté. Et c'est ce que je disais notamment à quelques procureurs et notamment à des juges d'instruction, c'est qu'ils devraient eux-mêmes passer peut-être un moment dans une cellule et les policiers eux-mêmes devraient passer un moment en cellule pour comprendre ce que c'est justement le fait de se retrouver avec une porte fermée et qu'on n'a plus la possibilité de sortir de cette pièce et qu'on est contraint. Et en fait, ça va même plus loin que ça. C'est qu'à partir du moment où vous êtes arrêté, eh bien en fait, on perd une certaine... on perd un droit, c'est-à-dire le droit de choisir, de faire. Vous ne dépendez que d'une seule personne, c'est le policier qui est juste en face de vous. et c'est de son bon vouloir parce que lui, il peut se permettre, en tout cas, l'outil policier, ce qui... Cet omerta qu'il y a... Parce que c'est une grosse institution, la police. Quand un policier fait du zèle, la majorité des autres policiers se taisent, laissent faire. Donc, je veux dire, ce qui se passe, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est un autre monde. C'est un autre monde et rarement les gens, la population en général, voit ce qu'il y a derrière ce rideau. Peut-être que maintenant, de plus en plus, il y a de plus en plus avec les mouvements sociaux, on voit de plus en plus d'arrestations, des gens qui n'ont rien à voir, qui se font arrêter, qui se retrouvent en cellule. Alors que c'était juste des passants dans la rue, le système de NAS, que vous disiez à l'instant, qui rassemble monsieur tout le monde et qui les envoie... J'ai vu des dames de plus de 70 ans arrêter et elle disait, mais je n'ai jamais été de toute ma vie envoyé dans un cachot, dans une cellule. Et se faire arrêter, justement, c'est déjà un premier choc, c'est déjà un premier réveil pour comprendre ce que c'est la violence policière. Le premier enjeu, c'est une prise de conscience. Prise de conscience, mais tout azimut. En fait, elle est même nécessaire et fondamentale pour ouvrir les yeux sur la réalité, en fait, sur notre réalité, quand je dis notre réalité, ceux qui vivent particulièrement ces violences policières. Moi, mon premier contrôle, je pourrais en parler pendant des heures, mais mon premier contrôle de police, j'avais 12 ans. J'habitais Molenbeek, c'est une commune où les policiers nous disent clairement on vous éduque, on est là pour vous corriger. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Je vous dis, ma première arrestation est à 12 ans, mais la première fois que je me suis fait frapper par un policier, j'avais 10 ans et ça se passait dans une école. Ça se passait dans une école Armand Zwartenbrouck, une école à Koukelberg, qu'une école communale. Je me souviens d'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote très rapide. Je me souviens du directeur de l'école qui avait surpris ce policier en train de me corriger et il y avait des témoins qui avaient vu cette scène et ils ont étouffé l'affaire. Pourquoi ? Parce que c'était un policier, vous savez, les policiers qui accompagnent les élèves quand ils sortent, c'est un policier communal et c'était un gros scandale. Donc, ils ont essayé d'étouffer l'affaire et j'en ai jamais parlé, mais voilà, c'est une petite anecdote. où le directeur avait... Parce qu'on était une famille très, très pauvre à l'époque et on n'avait pas les moyens. J'étais un des seuls élèves qui ne pouvait pas payer la piscine, par exemple. Et donc, le fait que je ne pouvais pas payer... J'en ai souffert pendant des années aussi. Le fait que je n'avais pas le mardi l'argent pour payer la piscine et quand mon tour arrivait, je tremblais. Et ça se retournait contre moi, contre mes parents qui n'avaient pas les moyens financiers de payer cette piscine. Eh bien, le professeur a trouvé... Enfin, le directeur a trouvé une solution. Donc, me payer pendant un an les frais de piscine pour que je puisse étouffer l'affaire avec mes parents. Et donc, chaque fois, je devais passer le vendredi... C'était le mardi qu'on avait la piscine. Le lundi, tous les lundis, je devais passer... Tous les mardis matins, pardon, je devais passer devant son bureau et il me donnait un peu d'argent. Et c'était l'argent... Donc, c'était le deal pour que la famille ne porte pas plainte contre le policier. Et j'étais gosse et je voyais ça et je voyais... C'était l'argent, en fait. C'était le retour de la caisse. Donc, c'était l'argent de la piscine. Ils reprenaient et voilà, c'était ainsi. Ça, je l'ai vécu. Ma mère peut en témoigner également. Donc, voilà. Merci. Pour vous dire que ça va depuis l'enfance, en fait. Ça se prépare depuis l'enfance. Voilà. Je vais passer la parole à Siam Adiwi. pour les enjeux des violences policières. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, c'est plutôt l'enjeu de la banalisation que j'aimerais aborder ici avec trois éléments. D'abord, la banalisation des arrestations préventives qui est quand même un concept exceptionnel. C'est que les gars voient le futur et ils te disent non, on va t'empêcher de faire ce que tu prévoyais de faire dans le futur. Les arrestations préventives qui sont quand même répétées et qu'on retrouve de plus en plus souvent. Je crois que c'est Faisel Sheffou qui parlait des manifestations ou des passants qui sont embarqués aussi. Ce qui est en réalité une vraie entrave. Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez. Il n'y a plus d'air qui rentre. Voilà. Donc, ces arrestations préventives qui sont en réalité une vraie entrave à la démocratie. C'est qu'on n'a plus le droit de manifester en réalité. C'est ce que ça veut dire. C'est très dangereux. Ensuite, l'autre banalisation, c'est la culture d'entreprise, cette fameuse loi du silence. C'est Tomerta, en fait, quand, je ne sais pas si vous avez certainement vu cette vidéo d'une personne qui est menottée, entourée de 8 à 9 policiers qui ramasse une gifle avec personne qui réagit. Il y a une espèce d'estompement de la norme où, en fait, on assiste à cette scène et en fait, il n'y a rien qui se passe. Et cette espèce de loi du silence où on va assister comme ça à des scènes complètement folles. Pourtant, c'est en public. Et la personne, après, évidemment, on parlera après du traitement médiatique. La personne, sous prétexte qu'elle est droguée, sous prétexte, mais je ne vais pas développer ça maintenant. Et cette culture d'entreprise, clairement, il faut changer de paradigme. Arrêter cette culture de la pomme pourrie. Monsieur Bayes vient d'en parler. Cette culture de la pomme pourrie qui va venir un peu déresponsabiliser finalement un système entier en disant, non, c'est bon. Et quand c'est vraiment trop, trop flag, là, on va écarter les personnes parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Mais il y a quand même, on retrouve tout le temps, tout le temps, cet argumentaire. Moi, j'ai été conseillère de police, enfin, je le suis encore, je suis démissionnaire en mars de la zone de police Bruxelles-Nord. Mais je passe mon temps à parler avec le chef de zone en disant, mais non, vous ne pouvez pas dire que ce sont des cas isolés. À un moment, il y a un problème de structure et ça reste compliqué. Et ce déni structurel, il est encore fort aujourd'hui. Ah oui, dans l'institution policière. On va retrouver, on en reparlera peut-être après dans le traitement médiatique, tout le temps, la même argumentation. Pommes pourries, pommes pourries, pommes pourries, salades de fruits, de tout ce que tu veux, mais rien de structurel. Et ça, c'est un vrai problème. Merci, madame Adioui. Stéphanie Ngaloula. Oui, parler de violence policière, c'est nécessairement parler de la police et la police dans sa fonction première. Qu'est-ce que c'est ? Elle est aussi censée, au-delà de la question de faire respecter la loi et d'assurer l'ordre, elle est censée faire corps dans une société. Et les questions des violences policières soulèvent le fait même du contrat social qui est brisé par l'acceptation des violences policières ou tout du moins la négation de celle-ci ou le déni de celle-ci. Alors, le premier message que ça envoie à une partie de la population ou en tout cas de celles qui sont victimes de celle-ci, c'est que le contrat social n'a pas les mêmes entendements pour chacun d'entre nous. Dès le moment où l'incidence ou le manque de sanctions, qui soit à la hauteur des faits qui ont été rapportés, se voit de manière chronique, répétée et perpétuelle, on envoie un message à une partie de la population que non, on a beau être tous belges mais la loi ne semble pas s'appliquer à nous tous de la même manière. Donc, il y a un problème dans le contrat social, il y a un problème dans la structure même qui veut qu'on n'est même pas capable de questionner l'un des éléments de cette structure-là parce que, qu'on le veuille ou non, la police est une institution et par définition, elle fait partie de cette structure. Et donc, on se rend compte que dans ce rapport-là, non seulement le contrat social est défaillant, mais aussi, il y a même un rôle de sociabilisation par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est quelqu'un de jeune ou peu importe, mais qui, dans son premier rapport à la police, la manière dont on est abordé dans le tutoiement, on nous apprend déjà qu'on n'est pas dans un rapport d'égal à égal. Le respect ne nous est pas dû. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on apprend. Et dans un deuxième temps, on apprend aussi le désespoir acquis. Le désespoir dans la mesure où on sait très bien qu'indépendamment de cette relation, aucune conséquence ne sera tirée de celle-ci. Donc, c'est-à-dire qu'on a un rapport dans lequel il est certain et établi historiquement et factuellement que, quand bien même des éléments sont mis sur la table, ça ne va pas produire un effet qui fait qu'il y a un rétablissement dans sa dignité. Et la question même des violences policières pose le cas de la dignité d'une partie importante des citoyennes et des citoyens de notre pays. Et aussi, établi quel autre problème, c'est que, non seulement on n'est pas reconnu dans sa dignité, mais on doit même justifier sa propre dignité. Donc, quand bien même les faits sont avérés et répétés, on fera croire à la personne que le problème vient de toi en tant que personne et non pas de la structure qu'on oblige à se questionner. Et dès le moment où on n'est pas d'accord sur le fait que cette institution qu'est la police ne fait pas corps pour certains dans des cas avérés et du fait qu'elle ne fait pas corps, questionne l'entièreté de nos positions dans cette société même. Donc, il y a plusieurs enjeux et il y a un enjeu psychologique comme je le disais, celui de savoir que le respect ne nous est pas dû, celui de savoir que peu importe le mal ou l'infraction qui est commise, on n'aura pas forcément réparation par rapport à celle-ci, celui de savoir qu'au-delà même de la parole et du témoignage qui est rapporté, il y aura un effet de négation, il y aura un effet de se dire c'est quelques pommes pourries comme l'évoquait tout à l'heure Siam et c'est aussi celui de se rendre compte qu'on n'attend pas la même chose de toutes les personnes. Je ne vois pas très bien si on serait capable d'utiliser ce même argument en parlant de chirurgien par exemple. Écoutez, madame, c'est normal, il y a des bons et des mauvais chirurgiens, des fois vous allez mourir mais c'est normal. Donc cette indulgence sélective est à mon sens vraiment outrageante et elle est même outrageante par rapport aux membres de la police qui font parfaitement bien leur travail. Comment alors se dire qu'il est normal d'effectuer ces tâches avec professionnalisme, humanité et rigueur dès le moment où ce genre de manquement semble être quelque chose qui soit à peu près acceptable par tout un chacun ? Merci Stéphanie Gaoulard et pour terminer ce thème-là, Nordine Saïdi. Oui, beaucoup de choses très intéressantes ont été dites. Donc je voudrais rappeler que la présence de la police dans les quartiers populaires est une des causes principales d'insécurité pour les habitants. Les habitants, à juste titre, se sentent assiégés comme par des forces d'occupation. Je voudrais rappeler que des incidents ces dernières années ont déjà eu lieu. Je pense à Forêt en 1991, à Molenbeek en 1995, à Anderlecht en 1997 où les jeunes des quartiers populaires s'étaient déjà heurtés aux forces policières. Toujours ces événements, ces émeutes, comme ils les appellent, ou ces révoltes légitimes de la part des habitants des quartiers populaires, ont toujours eu lieu suite à l'incident d'un jeune qui s'est fait tuer par la police. C'est le cas entre les années 80 et les années 2000, partout en Europe, en fait, dans les grandes métropoles européennes. Il y a souvent eu ce qu'ils appellent émeutes, mais ce qu'on peut appeler comme des révoltes légitimes des habitants des quartiers populaires. Et donc, les émeutes sont l'expression d'une révolte légitime qui constitue, en fait, le climat de types de relations qui sont à l'œuvre quotidiennement dans les quartiers entre les personnes issues de l'immigration et les services de police. Expliquer ces émeutes juste par des causes économiques ou sociales n'est pas suffisant. Il est indispensable, aujourd'hui, de prendre en compte le fait que pour deux, trois, quatre, plus encore, peut-être, de générations de Noirs, d'Arabes, de Musulmans, de Roms, la réalité de la question raciale face à la police, face aux violences policières, est la même. Plus contrôlés, les Noirs et les Arabes, les présupposés musulmans, les Roms, sont plus arrêtés, plus fouillés, plus poursuivis, plus mis en détention préventives, plus condamnés, condamnés à des peines plus longues et font une plus grande part de cette peine que la population générale. Et ça, c'est des études de Fabienne Brion. Mais la police tue également. Et je vais me permettre de... Merci pour tous les noms que tu as cités, Olivier, mais on ne les entend pas assez, que je vais me permettre d'en reciter quelques-uns avec l'élément que tu nous demandes, c'est-à-dire sur l'impunité des violences policières. Et je remercie Mathieu aussi pour les chiffres qu'il a cités. Donc, je ne vais pas raconter n'importe quoi, juste ça va être en concordance avec ce que vous avez dit. Lamin Moïse Bangourad, 27 ans, tué lors d'une visite domiciliaire à Roulers par 8 policiers le 7 mai 2018. Le 26 juin 2020, la Chambre du Conseil de Courtrès prononce un non-lieu à l'encontre des policiers, considérant qu'il n'y a aucune raison de les poursuivre. La famille de Lamine fait appel de cette décision. Et le 4 février, la Chambre des mises en accusation de Gant a décidé qu'elle se statuerait le 16 mars prochain d'un éventuel renvoi des policiers devant le tribunal correctionnel. Mehdi, 17 ans, tué par un véhicule de police qu'il a percuté le 20 août 2019. Le 8 octobre 2020, le parquet de Bruxelles dresse un réquisitoire de non-lieu pour absence de charges suffisantes à l'encontre du conducteur du véhicule de police. Maouda, 2 ans, tué le 17 mai 2018 d'une balle dans la tête tirée par un policier lors d'une course-poursuite se déroulant dans le cadre de la chasse aux migrants instituée par notre gouvernement. Le 12 février, le parquet de Mantes requiert un an de prison avec sursis pour le policier tireur qui a tué. Adil, 19 ans, tué par un véhicule de police qu'il a percuté le 10 avril 2020. Le 26 novembre 2020, le parquet de Bruxelles annonce qu'à ses yeux il n'a pas lieu d'inculper les policiers. Ibrahim Bari, 23 ans, décédé à l'hôpital, Ilyes Abedou, récemment retrouvé mort dans un commissariat de la zone de Bruxelles. Cette liste, on pourrait la prolonger. Le crime policier, en fait, c'est l'expression ultime du racisme d'Etat. C'est l'Etat qui forme et conditionne et arme les fonctionnaires de police qui passent à l'acte. C'est l'Etat qui les dispense de réfléchir au moment tragique, qui leur donne le loisir de se saisir de leurs armes, d'ajuster leurs cibles comme du gibier et de tirer à mort ou d'écraser la poitrine et la gorge de leurs proies en utilisant des techniques prohibées par les conventions internationales contre la torture et parfois et parfois par les lois de notre pays. C'est lui-même, c'est l'Etat encore qui finit par blanchir les policiers meurtriers devant les tribunaux. Le message implicite que délivrent les crimes policiers aux non-blancs est celui de la déshumanisation. Non seulement nous ne sommes pas des êtres humains comme les blancs, mais avec nous on peut aller jusqu'à la mise à mort et les meurtriers sont assurés de l'impunité. À ce jour, Mathieu l'a dit, rarissimes sont les procès ayant habité à la condamnation de meurtriers. Le crime policier n'est jamais un homicide involontaire. Il n'est jamais gratuit. Il n'est jamais fortuit. Il n'est pas une bavure. Il est bel et bien un dispositif structurel déshumanisant des modes de gouvernance auxquels sont soumis les populations non-blanches. Alors abordons tout de suite ce deuxième thème. Donc c'est la police et le racisme structurel ou le débat interdit. Alors je prends trois exemples. Le 10 juin 2020, l'ex-ministre de l'Intérieur Peter De Crème disait il n'y a pas de problème de racisme structurel au sein de la police. Moi aussi je peux enlever ce masque. Donc le 10 juin 2020, l'ex-ministre de l'Intérieur Peter De Crème disait il n'y a pas de problème de racisme structurel au sein de la police. Le 13 janvier 2021, l'avocat de la famille d'Ibrahima Bari maître Alexis Dessoif disait il y a un problème de racisme structurel dans la police. Et le 16 février dernier, donc c'est tout récent, deux chefs de corps de la police bruxelloise, Jürgen de Lancher et Frédéric Dauphin, respectivement patrons des zones Midi et Nord, ont notamment exprimé les propos suivants dans le journal Le Soir. Le premier a admis des difficultés structurelles à punir des policiers qui se rendent coupables de racisme et de violence ou des deux, mais ceci ne serait ouvrir les guillemets que quelques cas inacceptables sur près de 7000 policiers à Bruxelles. Frédéric Dauphin, lui, chef de la zone Nord, a estimé qu'il faut aussi, je cite, resituer la police au sein d'une société qui souffre elle-même d'un problème de racisme. Alors qui de ces quatre-là, de Crème, de Soif, de Lancher, Dauphin, a raison. Et pourquoi la question du racisme structurel au sein de la police est-elle systématiquement évacuée, sinon interdite du débat politique et médiatique ? Et je vais à nouveau donner la parole à Mathieu Beys. Je pense qu'ils ont tous raison sauf un, mais donc je vous laisse deviner lequel. Mais donc, oui, il y a, c'est trop facile de dire, il n'y a que des pampouris, des brebis galeuses, on le sait. Mais ne faisons pas le même raccourci qu'eux font quand ils ciblent certaines communautés, etc. Tous les Arabes, ceci, tous les Blacks, ceci, ou bien on sait comment on sait avec les gens comme vous, qui est le titre d'un excellent rapport d'Amnesty International de 2018 sur le profilage ethnique, où on sait très bien que le racisme s'exprime de moins en moins, souvent de manière primaire, mais donc ce sont les gens comme vous. Évidemment, toutes les victimes de violences policières ne sont pas racisées, mais quand on voit la liste que vous avez citée tantôt, évidemment, c'est extrêmement frappant qu'une partie vraiment significative, pour utiliser un terme d'un autre ministre, mais donc une partie significative sont des personnes racisées. Fait ça le ché fou ? Donc, pourquoi la question du racisme structurel au sein de la police est-elle systématiquement évacuée, sinon interdite dans le débat grand public ? Alors, pour moi, c'est, comme le disait Nordine Saïdi, c'est, comme vous le disiez aussi, c'est vraiment structurel, c'est-à-dire que ça dépend pas de certains policiers. Vous avez dit tout à l'heure une chose intéressante, c'est que vous dites que la police est là pour nous servir, et en fait, moi, dans ce que j'ai pu avoir comme situation avec la police dans ma vie, elle ne m'a pas servi, personnellement, elle m'a plutôt mis en danger. Donc moi, ça c'est mon vécu. La police ne m'a jamais servi. Par contre, des ambulanciers, des pompiers m'ont servi, des secouristes, d'autres corps de métier m'ont servi, mais par contre, la police a toujours été dans mon cas, en tout cas, m'a choqué, m'a terrorisé, m'a meurtri, nous a meurtri, nous, dans notre famille. Vous avez cité le nom de mon frère tout à l'heure qui a été tué alors qu'il avait 23 ans. C'est une histoire qui a été oubliée, c'est une histoire qui est censée être oubliée, mais moi, je ne l'ai pas oubliée et c'est justement ma réalité. Et je suis confronté systématiquement à une déshumanisation de la police quand je me fais arrêter. Vous dites, justement, cette police qui est au service des citoyens et moi, je pense plutôt qu'elle est au service des puissants, au service des riches tout simplement, et qu'elle n'est plus au service du citoyen. les policiers qui disent servir, en fait, ils servent, certes, mais plus les citoyens. Mais revenons à la question du racisme structurel qui est apparemment très difficile à mettre en débat, à la fois au sein de la police, mais également même au sein du débat public. Même dans les médias d'une manière générale, on entend très peu parler de racisme structurel dans la police. Le premier que moi, j'ai entendu vraiment le dire clairement le 13 janvier dernier, c'est le maître Alexis Dessoif. Oui, mais ça ne m'étonne pas que ça ne soit pas reconnu. C'est pareil avec la France. C'est la même situation où Macron fait un déni complet d'Emmanuel Macron, le président français, ou ses ministres qui mentent clairement. Son ancien ministre, je me souviens, avait menti en disant qu'il n'existe pas de violence policière. On est clairement, au niveau politique, dans le déni. Et je ne m'attends pas, sincèrement, à une prise d'opposition claire venant des politiques à ce niveau-là, parce que c'est plutôt un déni. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est la première chose à nier, en fait. Oui, c'est ça. Pour moi, en tout cas, comment prouver qu'il y a un racisme structurel dans la police ? Eh bien, c'est déjà par commencer par filmer la police, notamment, pour avoir des preuves du contenu. On n'a pas les vidéos de ce qui se passe dans les commissariats, alors que c'est un autre monde ce qui se passe dans les commissariats. Et on pourrait avoir... La police dispose, en fait, elle-même, de preuves considérables de racisme structurel et qui... On a récemment ces derniers témoignages des mineurs emprisonnés au caserne d'Etherbeek qui ont, voilà, de manière concordante, 15, 20 témoignages, disent que c'est les afro-descendants qui ont pris le plus, qui se sont fait tabasser, qui se sont fait insulter d'insulteurs racistes, etc. Et des milliers d'autres témoignages existent. Et en fait, moi-même, j'ai déposé plusieurs plaintes auprès du comité P. Vous parliez aussi tout à l'heure du comité P. C'est vrai que c'est totalement... L'Angleterre est totalement différente par rapport à ça. Ici, le comité P ne réagit pas... Même dans mon... Ça fait trois fois que j'ai déposé plainte chez eux. Je n'ai toujours pas vraiment de réaction. C'est... Je vous ai dit, si on ne reconnaît pas si on fait... Le comité P, pour moi, c'est comme si c'était un extinteur qui essaye d'éteindre un problème, en fait. Essayez d'effacer un problème qui existe. Et ce problème, en fait, continue. Et les gens, en général, ont peur de déposer plainte parce qu'ils savent très bien que ça n'aboutit pas. Et puis, on se fait menacer aussi de rébellion, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, d'arrestation, de rébellion ou de se faire simplement une genre... Il y a aussi de l'avant-d'Etat dans la police. Donc, rapidement, c'est quelque chose. Le racisme existe. Le racisme structurel est une réalité, mais le système, en tout cas belge, le combat, le reconnaît pas, le déni, tout simplement. Ça n'existe pas. Et ils ont intérêt à tenir ce discours parce que ces personnes qui sont responsables justement de cette police devraient être jugées devant des cours internationales en réalité. Merci, Faisal. Merci, merci. Siam a dit oui. C'est le problème du racisme structurel dans la police. Oui. Alors, moi, je suis une politique et non seulement... Vous enlevez le masque, si vous voulez. Sorry. Du coup, je vais refaire mon annonce. Oui. Donc, moi, je suis une politique et non seulement je reconnais le racisme structuré dans la police, mais je vais beaucoup plus loin. Je pense qu'il y a vraiment des relents dans cette société en général parce qu'on parle de la police, mais j'ai des exemples et j'en parlerai juste après. Dans le monde médical, je pense, je suis profondément convaincue qu'il y a une sorte de, je ne sais pas, de relents postcolonial. Je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, il y a quelque chose de profondément nécrophobe. C'est vraiment... Ça se cache parfois dans des petits détails, mais je vais étayer mon propos. On a beaucoup parlé de dignité et moi, je ne résiste pas à l'envie de citer Norman Hagerie, La dignité ou la mort, éthique et dignité de la race. C'est un ouvrage où Norman Hagerie va théoriser cette notion de dignité à travers l'histoire noire, historique, intellectuelle, philosophique. Je vous interromps, Norman Hagerie, c'est un philosophe français qui enseigne aux Etats-Unis pour le moment et à Philadelphie. mais aussi pour la précision, c'est un docteur même. Docteur en philosophie. Docteur Norman Hagerie. Français. Et il va au passage en dressant un peu ces contours de la dignité des concepts africains. Il va invoquer l'Ubuntu, l'Africana, des choses que moi, je ne connaissais vraiment pas et je découvre tout le temps. C'est quelqu'un qui me fait beaucoup réfléchir. Au passage, il va, et ça c'est important, c'est pour ça que je veux le dire, il va mettre ce que j'appelle des petites balayettes aux monuments philosophiques occidentaux qu'on connaît, Kant, Tammermas. C'est important parce que c'est de là que vient la dignité. Quand on parle de dignité aujourd'hui, il faut définir de quoi on parle. On a beaucoup parlé de la dignité, de la déshumanisation. Et en fait, avec Brio, je trouve, Norman Hagerie arrive à mettre en lumière les mécanismes qui vont déshumaniser en fait certaines personnes et on parle évidemment des Noirs et des Arabes, ici c'est une statistique, moi je trouve qui est très parlante d'une étude de 2019, alors pardon, je suis très approximative, je n'ai pas retenu de où, mais une étude de 2019, je pense que c'est l'université de Pennsylvania, où on dit un homme d'origine nord-africaine de deuxième génération, aujourd'hui, en France, mais ce n'est pas très différent en Belgique, il y a un autre exemple que je vais citer juste après, il a presque deux fois plus de chances de mourir avant 65 ans qu'un homme blanc, pourquoi ? Je veux dire, c'est des statistiques, c'est une étude qui est sortie et qui donne ce chiffre, c'est préoccupant, il y a deux, je pense, pistes de solution, il y a la socialisation, moi j'ai un grand frère, s'il ne saine pas des oreilles, son pied, il fait comme ça, il ne va pas chez le médecin parce qu'il est socialisé comme ça, et c'est la masculinité, c'est pour ça que moi je suis féministe, je travaille beaucoup sur la masculinité, je pense qu'il y a une socialisation qui est différente chez les Noirs, chez les Arabes, il y a la partie socialisation, ensuite il y a la partie perception, quand on parle de déshumaniser, ça va très loin en fait, ça coûte la vie aux gens, c'est qu'on va déshumaniser, on va aussi déshumaniser la douleur, quand une personne va téléphoner, je pense à Naomi Musenga qui avait 22 ans à Strasbourg il y a quelques années, elle appelle les urgences, elle dit j'ai mal, je vais mourir, le médecin lui dit oui, vous allez mourir, un jour on va tous mourir, ça c'est pour moi l'expression de ce racisme d'état qui ne porte pas son nom en fait on est dans une négrophobie ambiante. Le syndrome méditerranéen ? Oui, le syndrome méditerranéen c'est la socialisation, je n'ai pas eu... Je rappelle juste que Naomi Musenga c'est une jeune femme de 22 ans qui se sent mal, qui téléphone au secours en France, à Strasbourg je pense, et qui n'est pas prise au sérieux et qui mourra, qui décèdera quelques heures plus tard. Tout à fait, merci. On se moque de son accent, on se moque de son nom... On va se moquer d'elle, on va se moquer de son accent... On se moque de son accent, on se moque de son nom et on ne la prend pas du tout C'est ça, mais donc voilà, là j'ai parlé de Naomi Musenga mais je vais parler aussi de la mine Bangor qui va le 7 mai être étouffée littéralement par... Comment ils étaient ? 4, 5, je ne sais plus, après 3, je crois qu'il ne faut même plus compter, c'est fou. Oui, pas l'issue. Il va crier, il va agoniser mais pourtant, sa douleur, elle ne va pas être prise en compte. On va penser qu'il exagère, on va penser qu'il va s'enfuir, il fait un malaise, il va s'enfuir, voilà, Ibrahima c'est pareil, il fait un malaise, on ne sait pas... Il dit juste qu'effectivement, il y a, voilà, il y a une perception quand on déshumanise, on a tendance à diminuer la douleur des autres et ça peut provoquer la mort. Pourquoi c'est si difficile ou en tout cas, voilà, beaucoup ont cette perception que ces deux termes, racisme structurel et puis dans la police ou au sein de la police, eh bien, c'est apparemment, voilà, un débat interdit ou difficile à mener dans les médias ou même au sein du monde politique. Moi, je pense que on ne peut pas reconnaître le racisme structurel quand on n'a pas bien étudié ce que c'est le racisme. Quand les gens me disent moi, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir, c'est une caricature, mais je vous jure que les gens disent beaucoup ça, en fait. D'accord, ok. Mais pour moi, je pense que je rejoins un petit peu ce que dit, du coup, pour répondre à votre première question, le chef de zone dauphin quand il dit il y a un racisme qui est ambiant et en fait, c'est vrai, la police... La société souffre elle-même d'un racisme. Oui, la société souffre elle-même d'un racisme et la police n'est pas exemple de ce racisme en fait, c'est un racisme qui est inhérent à sa structure donc là, pour le coup, moi, je suis d'accord avec lui. Il y a un racisme inhérent et la police, ben oui, il fait partie de la société donc il y a aussi du racisme dans la société, dans la police, mais partout. Oui, mais en même temps, je précise que ces deux chefs de corps réfutent le terme racisme structurel. Ben oui, c'est vrai. S'il met un autre nom, moi, je n'ai pas un problème avec les termes tant qu'on sait de quoi on parle, si on considère, si on définit c'est quoi le racisme, alors à ce moment-là, je pense que le reste coûte le source mais il y a un problème de définition du racisme. Merci, si elle m'a dit oui. Stéphanie Ngarula, ce problème, on a parlé d'héritage colonial, mémoire coloniale dont vous êtes membre. Oui, mais je vais quand même revenir sur la question de base à savoir, est-ce que c'est un débat qui est interdit ou pas ? Non, bien sûr que ce n'est pas un débat qui est interdit, la preuve, elle est là, on est ici aujourd'hui, on a ce débat. La question alors, c'est de savoir comment, où est-ce qu'on pose ? Vous n'avez pas échappé qu'on n'est pas à l'RTBF. Donc, à l'RTBF ou dans les grands médias mainstream, on ne parle pas beaucoup de racisme structurel ou en tout cas pas assez au sein de la police. J'en arrive, je ne vous en faites pas, je ne dédie pas cette question-là. Et c'était justement la deuxième partie de mon propos. Est-ce que le débat, il a lieu ? Oui, bien évidemment. On l'a aujourd'hui. Je sais que par exemple, sous l'arbre à palabre, organise un cycle consacré à la question des violences policières avec différents politiques. Qui a accès à ce débat ? Qui produit ce débat ? Par définition, la police, comme je le disais, est une institution, comme on le reconnaît tous, c'est une institution, qui elle-même s'inscrit dans une structure. On n'a pas à s'étonner que la structure ne veuille pas questionner son fonctionnement. Donc, c'est bien évident que des médias mainstream qui eux-mêmes sont des éléments structurels de cette société et de la structure qui est par définition raciste ne veuillent pas mettre à l'agenda la question des violences policières. Donc, rien de plus naturel ou de plus prévisible, si je puis dire. Donc, chacun est dans son rôle. Si on est dans un média mainstream et qu'on appartient à une structure qui est plus grande que nous, il est bien évident que nous, monde associatif, nous, membres de la société civile, on n'a pas à attendre que ces questions soient à l'agenda ou soient à l'ordre du jour. C'est à nous de les pousser comme on l'a fait pour toutes les autres questions avant ça. Et donc, on n'est pas des enfants, on prend nos responsabilités depuis bien longtemps et ça se voit encore aujourd'hui à travers ce débat. Et pourquoi est-ce qu'alors dans la société mainstream, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce débat-là ? Parce qu'on est dans un Rubik's Cube. On sait très bien qu'en questionnant la problématique des violences policières, on doit, si on bouge cette partie-là, ça bouge l'ensemble du jeu. Et on sait très bien que ce n'est que un outil, un pion dans un jeu qui, lui, est beaucoup plus large. C'est la raison qui fait qu'on ne la questionne pas. Et dans le deuxième temps aussi, étant donné que c'est une structure, la structure se sentant attaquée comme le corps humain va se mouvoir, va mettre une série de protections en branle de sorte à ce qu'on soit toujours dans le statu quo. Ce qui est bien évidemment normal par rapport à ça. Donc, est-ce que le débat est interdit ? Non. Il a lieu ici, ailleurs. Est-ce qu'il a lieu dans les médias mainstream ? Non, parce que les médias mainstream font partie d'une structure qui est plus grande qui ne veut pas se questionner. Donc, c'est bien évidemment normal. Mais on est même, comme on disait tout à l'heure, on est dans un déni qui va beaucoup plus loin. Et j'aimerais citer une déclaration de monsieur J.M. Otia, qui est commissaire de police et président du syndicat de police, qui, lors d'un JT de RTL-TVI le 14 janvier 2021, déclarait « C'est toujours facile de mettre en avant un problème de racisme. Il faut quand même savoir que depuis des années, que ce soit au niveau de la police fédérale que locale, la police devient très multiculturelle. Il y a des dizaines et des dizaines d'unostimités différentes au sein de tous les corps de police du pays. Donc, dire qu'ils sont racistes, c'est quand même un peu fort, je trouve. Et il avait cette déclaration suite à la vidéo que l'on a malheureusement tous pu voir de ces deux officiers de police en balade, si je puis dire, dans lesquelles elles tenaient des propos racistes et homophobes. Ça fait partie en fait de la structure. Et pour ça, là où on voit qu'effectivement, c'est un racisme qui, lui, est structurel, c'est qu'il y a un moyen qui est mis en avant en intégrant des personnes issues de milieux socioculturels et de nationalités ou de personnes racisées au sein de la police, c'est aussi s'assurer qu'elles peuvent remplir un rôle de caution. Donc, à chaque fois qu'on aura ce genre de questions, on pourra évacuer celles-ci en disant « Mais regardez, on a plein de Noirs et d'Arabes au sein de notre police. » Et là où on se rend compte que justement, la question est structurelle, c'est que malgré la présence de ces personnes, la structure en tant que telle n'a pas bougé. Juste une dernière question par rapport à justement cet élément. Est-ce qu'en Belgique, on n'est pas un peu en retard ? Parce qu'en France, ça fait bien longtemps que les brigades de police sont multiculturelles. Vous avez des Antillais, des Français d'origine algérienne, etc., même musulmans, etc. Et pourtant, on est dans une avancée sur les deux termes apparemment un peu difficiles, racisme structurel, beaucoup plus prégnante et complètement dans le débat. Le journaliste du soir, par exemple, qui a interrogé les deux chefs de corps, disait que cette question du racisme structurel au sein de la police prenait de l'ampleur. Donc, là aussi, je voyais pour une fois dans le journal du soir le côté où c'est pertinent cette question, cette question que vous, en tant que mémoire coloniale, mais aussi d'autres associations ont portée, Bruxelles-Panter, je pense aussi, ont porté. Elle a avancé, mais elle est encore un peu en retard par rapport à la France, non ? Mais c'est une sociologie qui est totalement différente aussi. On a un pays avec des communautés, on a la communauté flamande à la communauté wallonne, c'est forcément une idéologie qui est aussi différente. C'est une manière de traiter la question qui est fort différente et aussi un rapport colonial qui est fort différent. Si on compare et qu'on va jusqu'au bout de la comparaison avec celle de la France, comparaison n'est pas raison, bien évidemment, mais on a un rapport colonial qui est beaucoup plus différent dans la manière dans le rôle qui est censé être rempli par la police. La police est beaucoup plus, en France, par exemple, je pense, dans une vision de force de l'ordre. Et les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Force et de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a un rang, il y a un statut qui a été établi et par la force, on va s'assurer que les personnes restent dans le rang et un rang qui lui-même établit un ordre dans lequel certaines personnes sont en haut et certaines personnes sont en bas et s'assurer du statu quo dont je parlais tout à l'heure. Merci, Stéphane Gagula. Nodine Saïdi, sur ce problème de racisme structurel dans la police et la possibilité d'en débattre largement. Oui, à un certain moment, il faudrait être sérieux et cohérent dans nos propos. Comme le disent très bien Faisal, franchement, il faut en finir avec le mythe que la police est là pour nous servir. Il faut en finir avec ça. Franchement, si dans des familles on apprend que la police est là pour nous servir et nous protéger, ce n'est certainement pas dans les familles de noirs, d'arabes ou de migrants ou de présupposés musulmans. Depuis le premier pas qu'ils ont fait en Belgique, la police n'a jamais été là pour les protéger ou les servir. La police a toujours été là pour les menacer. Je suis content que les gens ou encore mieux des politiques lisent ou invitent Norman Ajary donc plusieurs personnes devraient dire Norman Ajary parce que je suis sûr que Norman... Surtout les hommes politiques apparemment, les femmes politiques. Qui est un frangin n'est pas contre ce que je dis. Donc, il faut en finir avec le mythe de la police qui est là pour servir les citoyens. Si elle est là pour servir les citoyens, ce ne sont certainement pas les noirs ou les arabes. Quand je dis qu'il faut être sérieux, c'est... Moi, je suis là pour incriminer en fait. Je ne dis pas je ne suis pas là pour incriminer la police ou si je suis là pour incriminer la police. Et quand je dis qu'il faut être sérieux, vous vous rendez compte qu'on parle d'une institution où on dit oui, mais ils ne sont pas tous racistes. Oui, mais ils ne sont pas tous... Mais c'est hallucinant en fait de devoir préciser qu'ils ne sont pas tous. en fait, dans la communication, lorsqu'on dit que tous les policiers ne sont pas racistes, il faut bien entendre que tous les policiers sont racistes et certains doivent subir ça. Ou sinon, on ne dirait pas pourquoi toujours préciser tous les policiers ne sont pas racistes, tous les policiers ne sont pas violents. Pourquoi on précise toujours ça ? Pourquoi on ne le précise pas pour les institutrices, pour les docteurs, pour les facteurs, c'est aussi le seul corps de métier où on propose de mieux les former. Vous imaginez le facteur qui sonne chez vous et qui dit « Hé, fils de pute, descends prendre ton courrier ! » Il se fait virer. « Hé, bougnoul, descends prendre ton courrier ! » Eh bien là, on dit « La police devrait être mieux formée à l'interculturalité. » Mais si je vous suis bien, c'est parce qu'il y a une tolérance par rapport aux comportements aux dérives racistes structurelles constatées au sein de la police et cette tolérance en fait ne peut pas être mise en débat public. La violence policière dont on parle, elle est institutionnelle et c'est ça qui est extrêmement effrayant. Comme je l'ai déjà dit, dans les quartiers populaires, les mamans aujourd'hui vivent dans la peur que leur enfant croise un policier. et trop souvent, on nous ramène au racisme, un phénomène individuel et on fait l'impasse sur le racisme institutionnel, le racisme d'État, celui qui vient d'en haut, celui qui est politiquement choisi par le gouvernement et qui nous donne des discours dont les effets se font sentir concrètement sur notre vie, sur la vie des Noirs, des Arabes dans les quartiers populaires ou sur la vie des migrants, des lois qui affectent notre vie. En fait, il est vain d'étudier les violences policières sans mettre le focus sur le racisme. Étudier les violences policières et ne voir que le racisme comme un des éléments qui alimente les violences racistes, c'est un leurre. Le racisme est structurel au sein de la police et je continue, en fait, comparaison, on n'est pas raison, effectivement, on s'en fout de la France. Étudions minutieusement le rapport colonial de la Belgique. Point. Ne comparons à rien. Et puis, on pourra très bien comprendre que dans un pays structurellement raciste, on ne peut pas avoir une institution qui n'est pas raciste. Par contre, Stéphanie, vous voulez réagir apparemment, très brièvement. Non, non, pas forcément réagir, mais compléter, pardon, je suis désolée dans mon propos de tout à l'heure. et encore une incidence sur le fait que c'est vraiment structurel. La police, les agents de police ne sont, la police n'est pas plus raciste qu'elle est plus sexiste, qu'elle est plus homophobe que le reste de la population. Sauf qu'elle a un rapport qui fait que cette incidence a un impact réel et un coût pour les messieurs et madame tout le monde vis-à-vis de qui ils sont en rapport. Votre boulanger qui vous dit sale noir, ça s'arrête là, vous décidez de ne plus aller dans cette boulangerie. Quand vous êtes face à un agent de police ou une agent de police d'ailleurs qui tient des propos racistes, homophobes ou sexistes, oui, ça a une incidence qui ne s'arrête pas là. Mais elle n'est pas plus raciste, plus homophobe, plus sexiste que le reste de la population. Et dans le même ordre d'idée, c'est fou de penser que dès le moment où on met cette tenue, on a évacué tous les biais de la société dans laquelle on habite. Très bien, très bien. Dernier mot Nordine, mais très court. Très court, juste en scène pique, je lance aux chercheurs, on ne sait pas si la police est plus raciste ou moins raciste que le reste de la population. Donc ça serait une chouette étude à faire au sein de la police pour voir si justement tous les racistes ou la plupart des racistes ne sont pas attirés comme un aimant vers la police. Et encore une chose, sur le rapport colonial de la Belgique. Aujourd'hui, on entend parler de dictature sanitaire. À croire que pour certains dans ce pays, la dictature ou la peur de la police est apparue depuis le mois de mars. Je rappellerai justement qu'on ne peut pas aller dire à un Congolais dictature sanitaire alors qu'au Congo, il y a eu des couvre-feux, il y a eu des séparations entre villes blanches et villes noires. Donc, il serait aussi intéressant d'étudier minutieusement notre histoire coloniale d'un point de vue strictement policier, par exemple. Merci, Nordine. Alors voilà, c'est ici qu'on termine le deuxième thème. On va faire une petite pause justement de performance culturelle. On va voir la performance, le slam de Joël Samy. Ça y est. Ça y est, ça y est, les tambours tonnent, frottements de cuivre et bruits de bottes, c'est la grande marche de l'automne. Ça y est, ça y est, c'est la cadence, la vaste fête, l'ignoble trans. Ils ont sorti les boucliers, ils les ont même briqués pour la rentrée, nos amis. Ça y est, ils se taisent les oiseaux tandis que l'on casse de l'arabe, du gitan et du négro. Posés tout fiers, ils déblatèrent, posés tout beaux, ils annoncent oh mais, quand même, la ferme. La ferme aux femmes, fiantes, prolos, malfratres, envelopés des homos, islamo, bobos, pauvres gauchos, la ferme. Le fiel, la fiente entre les mots, le fiel, la fiente de leur croc, tout est serré, trop bien rangé comme la boucle de leur Weston, les militaires et leur treillis, tout est serré, trop bien rangé comme les glaçons de leur Jameson. Ça y est, ça y est, ils se taisent les oiseaux, seuls croissent les corbeaux, ils annoncent la fin de la paix. Ils annoncent la fin de la paix. Mais alors, devine, qui se tient dans la foule et se surprend à vouloir être comme toi, tout à fait soudainement, frère ? Qui lève le poing, la matraque et l'urne pour te frapper un peu plus fort tandis que tu lèves le tien pour fendre la gueule et le cul, saboter les efforts de ceux qui s'obstinent à te maintenir à terre ? À terre, vulgaire poussière loin de la cour des hommes. Mais qui un homme souhaite devenir ? Qui te prend et qui te jette ? Qui te tient, te retient, te soutient si peu, si peu, si peu ? Qui se tait quand ça arrange ? Qui t'égorge quand tu déranges ? Qu'est-ce qui te perd ? Qui s'abreuve de ta misère ? Ça y est. Ça y est, ils se taisent, les oiseaux seuls croissent les corbeaux, ils annoncent la fin de la paix. Mais alors, devine, qui meurt comme toi, les cantonniers du bleu trépas ? Qui comme toi, bientôt, pourri, déjà mort pour une vie qui ne sera pas pour une nation qui ne verra jamais le jour ? Mais alors, devine ma colère. devine ma colère, ma rage même éteinte ou tamisée joue les notaires et joue les huissiers et compte chaque frère, chaque sœur noyée et si nos noms sont des tourbillons pour chaque vie mal nourrie, pour chaque vie maltraitée, nous serons la nuit noire de vos culpabilités absentes. Nous serons la douleur de vos cœurs charognés, devine les insultes et les bannissements, devine les rivières débordantes de sang et les prières des hypocrites et les sermons des hippocrates charlatans et la foule qui trace nette et précise la collective mémoire bien propre sur elle. Et cette foule qui trace nette et précise la collective mémoire bien propre sur elle. Qui proscrit ? Qui définit ? Qui tranche ? Ça y est, ça y est, ils se taisent, les oiseaux seuls croissent les corbeaux et ils annoncent la fin de la paix. Mais qui meurt à la fin ? Devine. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de notre table ronde et pour entamer le troisième thème, donc c'est le thème du traitement ou maltraitement médiatique des violences policières. Alors je vais prendre un petit exemple, c'est Alexandre Pic, le père d'un des mineurs belgo-blancs arrêtés, brutalisés, traumatisés le 24 janvier à Bruxelles, affirmait dans le JT de RTL TVI qu'il ignorait que de telles violences policières pouvaient être possibles dans son pays. Autrement dit, avant l'arrestation de son fils, ce citoyen belge aisés financièrement disposant d'un capital culturel et intellectuel conséquent, regardant certainement souvent les journaux télévisés, ignorait tout d'un phénomène structurel pourtant vieux de plus de 30 ans et connu, comme Nordine Saidi d'ailleurs l'a rappelé, par l'écrasante majorité de parents d'origine extra-européenne et comme l'avocate Selma Benrelifa l'a rappelé elle-même en signant une tribune dans le Vifle Express intitulée « Quand mon fils sort c'est les policiers dont j'ai peur, pas des voyous. » Alors, la question que je vais vous poser à toutes et tous, c'est quelle est votre analyse du rôle des médias mainstream belges francophones dans leur façon de traiter ou de mettre en débat les violences policières ? Et je vais commencer par Mathieu Beys encore une fois. Je pense qu'effectivement il y a à boire et à manger dans tous les médias. Je pense que c'est trop facile de dire les médias mainstream ceci, les médias citoyens. Il y a des très bons journalistes dans des médias mainstream. Par exemple, Michel Bouffiou travaille à Paris Match, plus mainstream que ça, tu meurs. C'est typiquement le magazine qu'on trouve chez son coiffeur, chez son dentiste et pourtant il fait un travail formidable. Je veux saluer aussi le travail de Breuz. Breuz, c'est un média flamand de Bruxelles qui publie un hebdomadaire qui suit avec beaucoup de sérieux et qui répercute le point de vue des victimes racisées de violences policières dans la capitale. Et donc, il faut, et voilà, et c'est un média qui reçoit des subsides de la communauté flamande et qui pourtant fait un travail très sérieux à ce niveau. Alors, voilà, je pense que quand Alexandre Peik dit qu'il ignorait, je pense qu'il est tout à fait sincère. Et je pense aussi qu'on rencontre des parents de personnes racisées qui ont la même réaction parce qu'ils vivent dans ce que Nordine Saïdi a qualifié de mythe mais qui pour les gens correspond quand même à une réalité que la police est là pour nous protéger et que donc, avant qu'il n'arrive quelque chose à quelqu'un qu'ils connaissent de près, eh bien, ces personnes-là tombent de leur chaise. alors, si vous interrogez des policiers, malheureusement, il n'y en a pas ici autour de la table pour qu'on puisse avoir leur point de vue, si vous interrogez les policiers sur quelles images les médias donnent d'eux, eux vont se plaindre exactement de l'inverse. Ils vont vous dire, vous savez, les médias, chaque fois qu'il y a des violences, on en parle et du coup, ça nous donne une sale image. et ce n'est pas faux si la vision que des personnes ont de la police se réduit, évidemment, à ces violences-là. De là à adopter l'attitude que certains ont, y compris dans la hiérarchie et les décideurs, qui est d'essayer de faire en sorte que rien ne fuite parce que ce qui a l'air d'être parfois plus grave pour eux, ce ne sont pas les problèmes eux-mêmes, c'est qu'on en parle, c'est qu'il y a des images qui fuient d'enquêtes judiciaires, etc. Ça, c'est évidemment inacceptable qu'on prenne des mesures structurelles ou non pour garantir l'opacité des problèmes. Certains pensent que c'est en les mettant sous le tapis qu'on va les régler. C'est évidemment pas le cas. Batur Bay, c'est grosso modo un travail plutôt positif du rôle des médias dans la façon de traiter les violences policières ou de les mettre en débat. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'omerta. Je pense qu'il y a des omerta évidemment de la part de la police parce que c'est extrêmement compliqué pour des policiers lanceurs d'alerte de se mettre en danger pour dénoncer des scandales. Et là, il y a clairement des mesures à prendre, des mesures qui ne sont pas prises aujourd'hui. Des policiers qui dénoncent des scandales risquent de représailles graves et il n'y a pas de mesures structurelles qui sont prises pour les protéger actuellement ou pas suffisamment. Et donc là, il y a vraiment un boulot à faire. Je pense que de la part des journalistes, voilà, il y en a certains qui font bien leur boulot, qui vont à la source chercher les éléments et il y en a qui se contentent de recopier les communiqués des parquets qui très souvent... Et là, évidemment, il y a eu des mensonges extrêmement graves qui ont été répercutés par des médias qui font mal leur boulot. Et effectivement, il y a un travail à faire. Mais je pense qu'il y a aussi un travail citoyen, de contrôle citoyen et démocratique des actions policières. Et il ne faut évidemment pas compter que sur les médias, qu'ils soient mainstream ou alternatifs pour... On est d'accord. Révéler ça. On est d'accord. Et dans ce sens, le droit de filmer la police est fondamental. Le droit de filmer la police, il n'y a pas... Le droit d'être soi-même un média. Sans filmer la police. OK, droit citoyen. Si vous me le permettez, je voudrais vraiment réagir à ça. Oui, c'est votre tour, justement. Là, vraiment, vous êtes dans le déni total. Vous n'êtes pas dans la réalité, en fait. Vous ne viviez pas dans la même réalité que moi. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le monde des médias. J'ai commencé à l'âge de 13 ans et je connais le média de l'intérieur. Et je peux vous dire qu'en fait, le même racisme structurel qu'il y a dans la police, il y a le même racisme... En fait, c'est le même problème dans les médias. Voilà. Il y a aussi un racisme structurel dans les médias. L'ignorer... Enfin, la situation que vous racontez, c'est complètement ignorer en fait ce qui se passe à l'intérieur. On parle aussi des quotas, les quotas de couleurs dans les médias, etc. C'est un autre débat. Mais là, on pourrait parler notamment de ça. Je vais vous donner un exemple avec le média Bruse. Il faut savoir que le média Bruse, c'est un média qui appartient à la communauté flamande, qui est financé, qui reçoit des subsides par la communauté flamande. Oui, et on parle des médias francophones, médias mainstream francophones. C'est un média néerlandophone pour celui-là, Bruse. Mais c'est un média mainstream comme un autre qui est un parti pris en réalité parce qu'il a tout simplement des subsides. Ils doivent remplir un cahier de charges. Et à partir du moment où, en fait, on doit remplir un cahier de charges, correspondre à une ligne éditoriale en quelque sorte que le CSA nous impose, etc. Et en plus, on sait très bien, ici en Belgique, c'est très connu que tout est politisé. Tous les médias sont politisés. Donc c'est encore un autre débat, ça. Le fait que la politique est vraiment derrière les médias. Et en fait... Restons sur l'analyse. Votre analyse à vous fait ça, le chef vous ? Mon analyse, en fait... Du rôle des médias mainstream dans la mise en débat des violences policières. En rapport avec ce qui a quand même été dit, là, moi, j'ai entendu des choses totalement scandaleuses. Dans mon expérience de journaliste, je vous dis, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Je vois tous les jours sur le terrain des journalistes qui filment des arrestations mais qui ne filment pas des violences policières. C'est volontaire comme des caméramans qui sont formés à filmer de la casse et ne pas filmer les violences policières. Ça, c'est des choix rédactionnels. Les casseurs, on les filme et les violences c'est des choix rédactionnels. Les journalistes ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent à la télévision ou dans leurs médias. S'ils disaient la vérité, d'ailleurs, Coluche l'a dit, demain, vous serez virés. C'est pas possible de dire la vérité dans un média qui a beaucoup d'audimat. Donc un média mainstream ? Un média mainstream, tout simplement, exactement. On ne peut pas dire la vérité parce qu'il y a trop de gens qui regardent, tout simplement. Et même la RTBF qui a eu une histoire avec une lanceuse d'alerte qui a signalé simplement le salaire de Philippot, le président, l'administrateur général de la RTBF et elle a été virée. Virée parce qu'elle a juste donné le prix, le montant de ce que touche le responsable de la RTBF alors que c'est un salaire public, c'est connu, etc. C'est une télévision publique. Je pourrais en parler pendant des heures mais le racisme, comme je vous l'ai dit, structurel est le même, c'est le cancer. Le cancer qu'il y a dans la police, il y a le même cancer dans les médias. Donc si je vous souviens... Je voudrais juste terminer sur une chose. Oui, mais on n'a pas beaucoup de temps. Si je vous suis bien, c'est vraiment le propos inverse de celui tenu par Mediobased, un rôle plutôt négatif. Non, mais complaisant même. Même complaisant. C'est-à-dire complaisant avec les trois autres pouvoirs. L'État, enfin le média, c'est quand même le quatrième pouvoir et il est censé surveiller les trois autres et ils sont complices pour la plupart. Pas tous. Il y a quand même des journalistes qui font bien leur boulot mais je parle des médias. On ne s'entre pas sur ce même discours qu'on disait avec la police tout à l'heure. Il y a des éléments dans la police qui sont bons. Il y a aussi des journalistes qui sont bons, etc. C'est la même chose avec les journalistes. Moi, je ne parle pas de ça. par exemple en France ou d'autres ici qui sont ouvertement et qui ont une ligne ouvertement d'extrême droite, etc. Et c'est revendiqué. Oui, mais heureusement, on n'a pas ça ici. Non, enfin si. Il y a quelques médias qui jouent sur... Bien sûr, on a... Parmi nos médias mainstream belgo-francophones ? Le public d'RTL. Tout le monde sait très bien qu'il y a une partie de fachos qui regardent RTL-TVI. Ils sont plus attirés par RTL-TVI que par la RTBF. C'est pareil pour les journaux comme La Dernière Heure ou Sud Presse qui sont des journaux plus libéraux. Et en fait, encore une fois, c'est libéraux. Il y a toujours une étiquette politique derrière alors qu'en réalité, on devrait avoir des médias totalement indépendants. C'est drôle de Cité 24. C'est pour ça, justement, que j'ai créé avec des amis qu'on a créé ce média vite fait pour terminer Cité 24 qui est un média indépendant en fait. Et on veut se réapproprier. C'est ça que je dis. On veut se réapproprier ce quatrième pouvoir, récupérer en fait ce pouvoir qui appartenait au peuple et qui a été repris par les puissants parce qu'ils ont tout intérêt à prendre le média pour nous. D'ailleurs, Cité 24 retransmet cette vidéo. Donc, merci. Merci de ton analyse. Je vais passer maintenant la parole à Siam Adioui. Ben voilà. Effectivement, quel traitement, quel maltraitement des médias mainstream belges francophones, pas flamands. Il y a quelques jours, je relisais l'affaire Lamine. Mais il y avait une réflexion que j'ai trouvée. Moi, j'ai rigolé, mais ce n'était pas très drôle. Vraiment, ce n'était pas du tout drôle. Ça parlait de Lamine. Donc, Lamine Mangora. Lamine Mangora. L'affaire Lamine Mangora. Voilà. Et le journaliste, je ne sais pas qui a rédigé le ou la, je ne sais pas, le soir, qui disait, voilà, Lamine les a rirés. Donc là, je ne vais même pas parler de tout le paragraphe où on diabolise le mauvais payeur. Oui, il a fait un peu de sport, mais après, il est tombé dans la cocaïne. Enfin bref, j'étais là en mode, c'était complètement indécent, je n'avais pas envie de voir ces infos. Mais donc, peu importe. Et on continue. Lamine ouvre la porte à des policiers. Et comme, c'est ça la phrase, Lamine ressemblait plus et en fait, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure par rapport au racisme qui touche la société. Pour moi, un journaliste, Que les gens comprennent bien, donc, qu'on est en train de lire. Donc, c'est-à-dire, bon, il y a toute une démonstration pour montrer que les policiers avaient le droit d'avoir peur de l'anime mongrois. Et comme il ressemble plus à Lukaku, donc qui fait un mètre enante, un mètre 80, un cent vingt kilos, que Messi, qui est plus petit et qui est blanc surtout. Oui, voilà, c'est ça. Mais on est toujours dans cette, je ne sais pas moi, utilisation des mots et je ne sais même pas si c'est voulu par le journaliste. Je pense que c'est ça qui est pire en fait. Je préfère quelqu'un qui assume. C'est inconscient. Moi, je préfère un Éric Zemmour qui assume, qui dit oui, je ne vous aime pas, vous ressemblez à je ne sais pas quoi. Moi, je préfère ça qu'un truc induit et on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. Cette phrase, je l'ai trouvée très choquante. Je n'imagine même pas la famille. Mais donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que je parle du principe sur ce traitement, ce maltraitement médiatique. Les journalistes sont issus de la même société que M. Allen, tout le monde. Et donc, par définition, quand ils travaillent, ils travaillent avec les mêmes biais sexistes, homophobes, racistes et croire qu'une fois qu'ils deviennent... Et ce mythe du journaliste objectif, c'est un non-sens absolu. Ce qu'on attend d'un journaliste, en tout cas, selon moi, c'est surtout son indépendance et son autonomie. C'est qu'il doit pouvoir être traçable au même titre que la viande. C'est-à-dire qu'on sait que mon point de vue et mon rapport journalistique part de ma situation lambda. Donc, je parle en tant que personne qui vient de tels milieux socioculturels, qui a fait telles études et qui a tel rapport à la pauvreté, au féminisme, au ceci, au cela. Dans la même trempe que ce monsieur que vous citiez qui n'avait jamais eu vent d'une violence policière, je ne pense pas qu'il n'avait pas eu de vent de la violence policière. Il ne savait pas que lui aussi pouvait se retrouver de l'autre côté de la barrière. Parce qu'en général, ce qu'il voit à la télé, c'est plutôt la mine et Dieu merci plutôt que de voir Jean-Claude. Et donc forcément, à ce moment-là, il s'est un peu dit qu'il y a un rôle médiatique aussi. Mais il y a un rôle médiatique dans toute chose. Comme par hasard, au moment de la campagne de la vaccination contre, je ne sais pas moi, non, les campagnes de sensibilisation au sida et HIV, qui est-ce qu'on voit à ce moment-là la télé ? Des couples homosexuels et des personnes noires. Donc, au bout d'un moment, dans la construction mentale de la collectivité, il y a cette idée que ceux qui ont le sida et qui sont porteurs du HIV sont les homosexuels, sont les noirs. Parce que c'est ces éléments-là que l'on met en avant dans des secteurs bien précis. Et donc, si on est une certaine dame qui, par exemple, n'a jamais eu dans sa socialisation un contact avec tel ou tel membre de la société, oui, inconsciemment, il y a cette idée qui finit par évoluer dans notre cerveau en se disant que, lui, sans doute, qu'il a fait quelque chose qui a poussé à ce qu'on agisse de telle manière avec lui. Et quand, comme par hasard, quand on regarde la composition même des rédactions, c'est problématique. Les rédactions journalistiques et aussi bien télévisuelles ne sont absolument pas en rapport avec la sociologie de notre pays. Donc, dès le moment où ces rédactions ne sont pas représentatives de notre société, elles se retrouvent à fonctionner avec des billets naturels, des billets homophobes, des billets sexistes, des billets validistes, des billets antinoirs, tout ce que vous voulez. C'est naturel. Et puis, il y a un autre problème qui est naturel et absolument condamnable. Entendons-nous bien. Et il y a un autre billet qui intervient aussi, un autre facteur, un autre volet, c'est celui de la ligne entre l'information et le sensationnalisme. On ne va pas se mentir. Il y a des titres qui sont faits dans un esprit de clickbait. On sait très bien que si on parlait du matin au soir d'un jeune garçon qui a été aidé, une petite mamie avec ses courses, personne ne va regarder. Donc, au bout d'un moment, on fait exprès de ne montrer que une certaine image de la population. Et aussi, même dans les débats, quand les débats sur les violences policières sont organisés, quelles sont les personnes qui sont invitées ? Bien souvent, les débats sont complètement disproportionnés, ne sont pas équilibrés. Et au bout d'un moment, on se rend compte aussi que, oui, qu'on le veuille ou pas, il y a un rôle de storytelling qui peut même se retrouver dans certains médias. et je prendrai le cas de Mahouda. Dans le cas précis de Mahouda, on a vu une évolution. D'abord, on ne connaissait pas les faits. Et puis, finalement, on apprend que, ah, elle est morte, cette petite fille de deux ans, d'une balle dans la tête. Ah, donc, s'il y a eu une balle, c'est-à-dire que les policiers ont eux-mêmes tiré parce qu'on leur avait tiré dessus. Ce qui n'était pas vrai. Mais ça a été répertorié et médiatisé Ça a été médiatisé par RTL-TVI quelques jours après les faits. Et on a un rapport de la police qui est repris quasi mot pour mot par certains médias. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on est dans le même QG ou il y a encore une séparation ? Et donc, on passe, et à un moment donné, il y a aussi un problème de victim blaming. Donc, la personne, on finit par dire que si ses parents étaient des bons parents, elle n'aurait pas été dans cette camionnette, elle ne serait pas morte. Et on mobilise, et il y a des mots très importants d'un champ lexical qui est mis en avant de sorte à déclencher quelque chose dans l'inconscient collectif. Quand on nomme cette petite fille de l'enfant bélier, l'enfant bouclier, ça veut dire quelque chose. Et comme par hasard, reprendre ces termes encore et encore et encore, on essaye de faire comprendre que cette petite fille, c'est dommage qu'elle soit morte, mais si elle n'avait pas ses parents-là, s'ils n'étaient pas des migrants, elle ne serait pas morte. Donc, si on avait respecté la loi, on n'en serait pas là. Merci Stéphanie. On est pressé par le temps et je dois juste souligner, rappeler, puisque Mathieu Beige l'avait aussi cité, qu'effectivement, dans cette affaire Maouda, pendant deux années, il y a eu un journaliste Michel Bofiou, à qui on doit un travail énorme. Il faut encore lui rendre hommage ce soir. Et dernier mot, pour avoir mené une contre-enquête. Tout à fait, mais il y a une décolonisation des mentalités. En fait, de manière générale, il y a une décolonisation des mentalités qui doit s'opérer. Et si on décolonise les mentalités, ça aura un impact dans n'importe quel corps business et n'importe quelle structure dans laquelle que l'on questionne. Merci Stéphanie. Mordine, sur le traitement médiatique. Franchement, sur le traitement médiatique entre Olivier Moukouna et Faisal Cheffou, moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire, je n'oserai pas trop parler. Juste, ce que je vois, c'est qu'on questionne la normalité de ce pays, en fait, la normalité raciste, racialiste de ce pays. Et ça a été dit, comme pour la police, Faisal a bien signalé, on ne parle pas d'individus, on parle d'un corps, de métier, donc c'est normal qu'il y ait des bons journalistes. Encore une fois, on parle des journalistes et on dit, oui, mais il y a quelques bons journalistes. Dans ce pays, on se satisfait beaucoup des exceptions, je m'en rends compte. Donc, la question des violences policières est aujourd'hui incontournable dans le paysage médiatico-politique, mais ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel, cette avancée, elle est le fruit d'initiatives, des personnes qui travaillent sur le terrain depuis de longues années à dénoncer, 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 dénoncer ce type de violences policières. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on parle un petit peu des violences policières. Donc, quand je dis on parle, c'est que les médias en parlent. Donc, ne font pas le choix d'en parler, mais sont obligés d'en parler. Oui, il y a un progrès du rôle de media mainstream ? J'en arrive. Il y a un progrès, mais pas parce qu'ils le souhaitent, c'est parce qu'ils en sont obligés. Ils sont contraints. Ils sont contraints. Aujourd'hui, c'est des faits de société telles, et avec les réseaux sociaux qui leur pensent une grande part de marché, j'imagine, sont donc obligés d'en parler. Une petite parenthèse pour revenir sur Mauda, ce n'est pas vrai que les médias en ont parlé en Belgique. Les médias n'ont pas parlé d'un enfant de 2 ans et demi tué sur l'autoroute belge directement. Il a fallu qu'un journaliste du Guardian en Angleterre nous signale ce fait-là pour que les médias en Belgique s'en emparent. Et ce n'est pas vrai que les médias en Belgique s'en emparent. Il a fallu qu'un journaliste du Guardian via le réfugié Women's Center qui nous en informe à nous ici militants pour qu'on en fasse du bruit pour que les médias s'en emparent mal. Il a fallu à l'exception de M. Bouffiou. C'est ça. Que les médias s'en emparent mal. Il a fallu encore en Belgique on adore ça. Une exception. Un journaliste qui bosse pendant 2 ans et demi à faire une contre-enquête et donc moi sur une contre-enquête remarquable sur laquelle maintenant tout le monde se base pour cette affaire. Non. Une contre-enquête remarquable certes mais pas dont tout le monde se base pour en faire une contre-enquête. Le 24 janvier à Bruxelles 86 mineurs arrêtés la plupart des Noirs et des Arabes les témoignages concordent de tous ils sont arrêtés traités de manière dégradante inhumaine et certains se sont fait torturer on les relâche on ne signale pas ça aux parents il y a une dizaine de parents tous les parents des enfants blancs se signalent ou en tout cas montrent qu'ils existent il y a 2-3 parents d'enfants issus de l'immigration marocaine qui se signalent mais excusez-moi ni les médias ne se sont emparés d'un fait de 86 mineurs 86 mineurs traités de manière dégradante inhumaine torturés dans un commissariat à Bruxelles et ça n'a pas l'air de faire un scandale ça sera en Turquie ou en Russie ou en Chine on en parlerait encore jusqu'à aujourd'hui les médias belges et donc ce que je veux dire c'est que ni politiquement ni médiatiquement les personnes ont pris leur responsabilité pour dénoncer ça d'une manière sérieuse ni la ligue des droits humains ni Amnesty International ni UNIA ni le délégué général des droits de l'enfant dont tu as cité un poste mais qui j'en reviendrai n'ont porté une position digne d'être une position officielle de leur institution c'est encore insuffisant selon toi le poste Facebook du délégué général de l'enfant c'est insuffisant moi j'attends pas des ministres ou des gens qui dirigent des institutions publiques de ce pays qui fassent des postes Facebook j'attends quand même qu'ils fassent des communiqués au nom de leur institution d'accord c'est ça qu'on attend les citoyens les citoyens vont pas sur Facebook pour lire les postes du ministre à tel ou du délégué à tel on attend des positions claires des institutions en question très récemment des mineurs envers qui se sont fait arrêter et donc ça scandalise tout le monde et c'est là que vient le poste du délégué général au droit de l'enfant pourquoi le même poste n'a pas lieu à l'arrestation des 86 mineurs à Bruxelles pourquoi attendre 15 jours que plusieurs harcèlements en fait envers cette personne pour qu'il y ait un poste qui dénonce les mineurs d'Anvers mais on fait un détour par les 86 ici à Bruxelles qu'on vienne me démontrer le contraire que moi je dis que si médiatiquement politiquement personne ne réagit de manière digne comme il se doit pour les 86 mineurs qui se sont fait arrêter c'est parce que ils étaient des Noirs et des Arabes si c'est pas ça qu'on me donne d'autres éléments de réponse on a compris on a compris le message est bien passé et j'espère que le délégué général au droit de l'enfant regardera notre retransmission Facebook Live pour évidemment répondre ou réagir on n'a pas eu le temps de l'inviter mais ce serait pas mal qu'il puisse réagir s'il le souhaite voilà on va terminer ce débat avec le dernier thème c'est un thème qui évidemment s'impose quand on parle des violences policières c'est la question de la collusion protection politico-judiciaire et quelque part que faire concrètement alors j'avais une citation de Foucault mais on n'a pas le temps donc je vais tout de suite passer à la question à côté d'une forte indulgence politicienne à l'égard des violences policières beaucoup ont le sentiment que la justice de notre pays répugne à poursuivre et surtout condamnée des policiers racistes et meurtriers à de la prison ferme il y a très peu de cas Mathieu Bayes l'a rappelé d'ailleurs et un exemple récent on en a parlé encore tout à l'heure c'est le jugement rendu dans le procès Mahoda donc un nom avec sursis pour le policier tireur voilà voilà c'est un sentiment une pensée que quelque part la justice et une partie de mon politique protègent en fait ces violences policières puisqu'elles ne veulent pas les attaquer de front avec des sanctions à la hauteur de la gravité des faits je vais tout de suite passer la parole à Mathieu Bayes ici je suis très content de commencer si je peux parce que je dois vraiment vous quitter après ça et je m'en excuse vraiment c'est vraiment pas parce que je ne veux pas poursuivre le dialogue mais donc il y a une obligation en droit international pour chaque état d'entamer des enquêtes indépendantes rapides effectives pour chaque allégation de mauvais traitement et a fortiori quand il y a un décès l'état a l'obligation d'enquêter sérieusement enquêter sérieusement ça veut dire qu'on ne peut jamais se contenter de la parole des policiers pour clôturer une affaire on doit examiner sérieusement tous les éléments et donc toute une série d'affaires montrent que les policiers bien entendu et comme n'importe quel délinquant qui veut sauver sa peau je dirais peuvent construire des versions pour s'en tirer c'est le boulot des juges d'être aussi intransigeant qu'avec n'importe quel délinquant on sait très bien que ce n'est pas le cas donc c'est pas une perception c'est une réalité que la justice et la hiérarchie policière ne fait pas son boulot correctement ne fait pas son boulot de sanctionner les policiers qui abusent de leur pouvoir il y a un problème au niveau de la justice on l'a dit il y a aussi un problème au niveau des sanctions disciplinaires parce que parfois même quand la justice a condamné les policiers n'ont aucune sanction sur leur lieu de travail et il y a quand même une forme d'impunité qui peut se perpétuer parce que vis-à-vis des collègues on peut en sortir grandis comme dans certains milieux quand on a fait un petit séjour en prison la street credibility comme on dit peut augmenter chez certains et bien ça peut être la même chose dans la police et donc on a des cas et un rapport sur la violence policière du comité P qui quand même fait parfois bien son travail nous montre de 2019 nous parle de ce phénomène de tâche d'huile un inspecteur qui a été promu comme inspecteur principal et qui avait des problèmes de plaintes pour violences est devenu chef d'équipe avant qu'il devienne chef d'équipe de neuf personnes deux policiers parmi ces neuf avaient des plaintes deux ans après que cette personne a été promue chef d'équipe c'est sept policiers sur les neuf qui ont des plaintes donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème quand on donne du galon à des policiers qui ont des problèmes alors comment les presser justement le fait que vous reconnaissiez qu'effectivement il y a un problème de sanctions des violences policières de la part de l'appareil judiciaire ou de la justice qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ou en tout cas voilà c'est un peu comme la question du racisme structurel qu'est-ce qu'on peut dire ou faire dans le débat public eh bien on ne peut pas relâcher la pression par rapport dans chaque dossier individuel à essayer d'avoir le courage d'avoir les ressources de se battre jusqu'au bout pour essayer d'obtenir justice et il faut pour cela non seulement mobiliser des professionnels mais il faut aussi mobiliser l'opinion et mobiliser les réseaux que l'on a mais il faut aussi sensibiliser justement les politiques parce que on parle des problèmes de la police etc la police parfois déconne par elle-même mais parfois elle déconne parce qu'elle a reçu l'ordre de déconner elle obéit aux ordres quand on donne un ordre de tolérance zéro pour certaines manifestations les arrestations arbitraires on a parlé d'arrestations préventives qui sont évidemment des phénomènes liberticides puisqu'on arrête des gens avant même qu'il y ait des problèmes eh bien ces ordres liberticides ne viennent pas de nulle part il y a des mandataires politiques qui les donnent et à ce niveau-là on peut voir que malheureusement malheureusement la présence de partis politiques qui sont très sensibles et très actifs sur le phénomène des violences policières quand ils sont dans l'opposition parfois quand ils arrivent dans des majorités communales eh bien malheureusement on voit que certaines pratiques liberticides ne disparaissent pas et donc voilà je pense que pour l'électrique à Bruxelles merci Mathieu on va vous laisser c'est clair merci beaucoup on va vous libérer on va vous laisser partir merci beaucoup pour la participation bonne suite de débat on le poursuit donc jeudi Faisal Chefou sur cette collusion protection politico-judiciaire en matière de violences policières moi je peux vous résumer simplement dans mon histoire mon vécu c'est très simple ça se résume en deux phrases aucun politicien n'est venu me soutenir mais aucun politicien belge ou français n'est venu me soutenir alors que j'ai été accusé des pires crimes de ce pays vous avez été accusé à tort de terrorisme et personne de terrorisme j'ai été la première personne à avoir été inculpée dans les dossiers des attentats de Bruxelles c'est ça tout simplement donc j'ai pris tout ça en plein temps en 2016 j'étais la première personne inculpée dans ce dossier alors que je n'avais rien à voir et il a fallu attendre 5 jours pour qu'un juge dise que je n'avais rien à voir mais ça n'a pas suffi à certains médias ou à certains journalistes parce qu'il y a aussi d'autres journalistes qui eux ont fait des bons papiers il y a pardon j'ai perdu un peu le fil pour revenir sur les politiciens donc aucun politicien homme politique ne vous a soutenu y compris quand il était évident que vous étiez accusateur même maintenant 5 ans plus tard alors que je reçois des excuses et ça quand même mon avocat Olivier Martins me l'a dit c'est quand même exceptionnel que la justice présente ces excuses du parquet exactement et là rien c'est silence et c'est pas uniquement silence du côté de la politique mais c'est également silence du côté policier aucune excuse venant des policiers donc aucun aucun contact policier officiel voire même de l'intimidation voire même ça continue en fait oui on m'a dit vous êtes un dommage collatéral je vais quand même signaler aux téléspectateurs qui ne connaissent pas peut-être toute l'affaire que vous avez non seulement été privé de liberté pendant 5 jours le temps qu'ils comprennent que c'était pas vous l'homme au chapeau mais en plus pendant 5 ans vous avez été plusieurs fois arrêté donc 5 ou 6 fois je pense au total plus des perquisitions enfin donc on peut vraiment parler de harcèlement judiciaire à partir du moment où on vous laisse en liberté en vous laissant inculper et en continuant à être soumis à des contrôles et des harcèlements et pour résumer la situation c'est très simple c'est bien ça peut être une erreur en fait d'être accusé une fois d'un attentat ou ce genre de choses à la rigueur mais être accusé deux fois de menaces d'attentat ou d'attentat ou bref quelque chose d'implication dans le terrorisme là ça pose vraiment question c'est plus à ce moment là là on a vraiment la preuve en fait que c'est de l'acharnement et je me souviens la police avait écrit dans son rapport parce que j'ai le rapport qui dit la police avait l'intime conviction que c'était vous ah maintenant c'est une question de conviction c'est plus une question de preuve donc mon dossier est juste ahurissant j'en ai découvert des choses et je conseille d'ailleurs la lecture de votre livre c'est gentil merci d'ailleurs ils m'ont fait porter le chapeau je vous invite à tous le lire et par rapport à cette histoire bah en fait voilà pas de soutien au niveau politique pas de soutien au niveau policier mais pas de soutien au niveau médiatique c'est à dire que peu de personnes peu peu de journalistes et heureusement qu'il en existe heureusement qu'il existe encore des journalistes intègres et qu'il existe également des médias encore intègres je mets pas tout le monde dans un même sac et c'est comme dit Nordine c'est de voir c'est dingue de te voir chaque fois signaler l'exception à la règle alors qu'en réalité c'est juste structurel d'un point de vue judiciaire je vais quand même le faire donc la seule personne qui s'est excusée officiellement c'est la procureure du dossier des attentats terroristes de Bruxelles et monsieur Christophe de Borsu qui a été c'est vrai que je l'ai oublié Christophe de Borsu qui est un des journalistes sur RTL le présentateur de C'est pas tous les jours dimanche qui l'a fait en direct qu'il a présenté ses excuses en direct et franchement c'est un sacré bonhomme pour l'avoir fait et donc voilà je vous dis sinon je vous aurais cité d'autres noms là c'est pas le cas du tout donc je voulais juste terminer et je vais vite faire pour réagir par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure notamment et je vous dis je ne m'attends pas à des soutiens venant de la police venant des corps en fait qui sont eux complaisants avec ce système là avec le violence policière avec le violence policière exactement ceux qui n'ont pas subi de violence policière sont-ils réellement incapables de comprendre que les personnes d'origine étrangère sont véritablement en danger de mort aujourd'hui ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre ça ? Parce qu'il est là le problème en fait c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre je parlais avec une confrère d'une agence de presse qui me disait mais peut-être qu'en fait les confrères les collègues n'arrivent pas à imaginer votre réalité parce qu'ils ne vivent pas votre réalité ils ont peut-être leur confort de vie ils sont dans des campagnes bien tranquilles C'est un confrère Jérisse Blanc qui vous dit c'est ça pour être clair et elle me dit c'est peut-être ça c'est peut-être le fait que certains journalistes en fait et d'ailleurs on peut le remarquer dans le monde médiatique je reviens sur cette question c'est que dans les rédactions quand vous allez voir dans les rédactions et d'ailleurs ça a même été reconnu par la JP l'association des journalistes professionnels il n'y a même pas plus de 38% de femmes dans les médias il n'y a pas plus de il y a certaines il y a certaines personnes d'origine étrangère dans les médias la plupart des gens qui travaillent dans les médias pour la plupart ce sont des gros des vieux monsieur qui sont là qui tiennent leur truc et quand je veux dire leur truc c'est une idéologie un peu ça me fait penser à un journaliste qui est décédé il n'y a pas très longtemps qui a laissé une très mauvaise image derrière lui c'était Marc De Penningham Marc De Penningham notamment et qui n'a pas laissé que des belles choses derrière lui ça c'est un exemple type du journaliste qui est pour moi qui a été complaisant envers le système et complaisant carrément avec le racisme et je vraiment le dernier mot le dernier mot le dernier mot pardon parce que je vous disais vraiment l'idée d'être est-ce qu'ils sont incapables de comprendre la réalité parce qu'on est vraiment en danger de mort il y a des personnes qui meurent aujourd'hui mais ça le message est passé je voudrais juste terminer vite fait parce que j'ai deux points que j'ai pas eu le temps de terminer à chaque fois qu'un étranger exige le respect de ses droits face à la police il est véritablement mis en danger à ce moment là et comme moi je demande depuis mes droits en fait je me mets en danger et donc va-t-il falloir en réglomant en réparation du préjudice que vous avez subi pas nécessairement en réglomant simplement mes droits le fait de filmer la police le fait de filmer la police rien que le fait de filmer et bien d'exiger mon droit et bien je me retrouve en danger le fait de dire à la police attendez vous ne portez pas votre nom c'est illégal alors que c'est dans la constitution c'est un article de la constitutionnelle et bien on me dit non et il y a une omerta il y a la police des collègues à eux qui laissent faire et ce qui fait que en fait on est en danger de mort parce qu'à partir du moment où un étranger demande ses droits et bien ça suffit pour qu'on vous tue clairement et il y en a des morts de mettre un billet en danger merci beaucoup Faisal Chakou je vais passer la parole à Siam Adioui sur justement c'est une question évidemment difficile mais sur cette collusion protection politico-judiciaire dont beaucoup ont le sentiment en ce qui concerne la violence policière oui oui mais je crois qu'il faudrait peut-être inventer le j'irai dormir dans votre cellule tu vois on peut discuter après on va réfléchir ensemble par rapport oui cette collusion ce soutien politico-judiciaire je ne sais plus comment j'ai écrit ça protection politico-judiciaire bah oui voilà c'est pas une c'est avéré en fait dans un rapport de 2006 le comité P il ne parle pas beaucoup de ça j'ai pas trouvé enfin on n'a pas trouvé là vous êtes d'accord avec Mathieu B c'est établi c'est pas un sentiment c'est pas une perception je vais citer une phrase de ce rapport parce que c'est quand même fou c'est le comité P lui-même qui le dit en 2006 dans un rapport le rapport de 2006 du coup il y a chaque année un rapport il dit les fonctionnaires je cite les fonctionnaires de police semblent bel et bien bénéficier d'un régime pénal extrêmement favorable c'est une phrase c'était lequel c'est eux qui le disent déjà alors peut-être qu'ils pensent pire et ils ont écrit ça je sais pas en tout cas c'est écrit noir sur blanc c'est quand même préoccupant il y a des chiffres que monsieur Bayes citait au début mais donc un fonctionnaire sur trois obtient la suspension du prononcé ça veut dire que c'est sept fois plus finalement qu'une personne lambda et il suffit de voir on l'a cité tout à l'heure je vais pas m'éterniser sur ça l'affaire Maouda un an avec sursis pour un policier qui a menti qui a changé sa version le policier de terreur a été condamné à un an avec sursis contre sept à dix ans contre les présumés passeurs juste une parenthèse qui va pas faire de prison ah oui non avec sursis avec sursis on a bien dit avec sursis moi j'ai mis du temps à comprendre que sursis ça veut juste dire pour être tout à fait complet les passeurs qui étaient accusés il y en a un qui a été condamné à quatre en ferme et l'autre qui a été acquitté c'est juste pour non non merci pour cette précision du coup la question que faire nous le groupe École Rune en tout cas on propose trois choses très concrètes d'abord au conseil de police parce que c'est là aussi que les choses se font alors c'est pas la justice mais c'est déjà le conseil de police il y a clairement sur le profilage ethnique et moi je rejoins ce que tu dis Nordine Saïdi il faut à un moment mettre des mots le profilage ethnique ça doit être une thématique à part entière il n'y a pas le racisme il y a le sexisme il y a les discriminations qui sont liées à d'autres choses mais le profilage ethnique c'est aussi quelque chose qui est avéré dans le rapport que je citais tout au début de ma prise de parole au début de ce débat et je ne vais vraiment pas être longue ce débat ce rapport cette enquête pardon de 2019 que je vous invite à lire c'est 47 pages mais très clair et très édifiant comme chiffre il y a une petite enquête sur 21 membres je le disais tout à l'heure donc voilà 5 Bruxellois mais des personnes qui ont l'air et c'est vrai qu'il y a il y a un pattern qui se développe avec tous ces profils il y a vraiment des choses qu'on voit qui sont récurrentes donc il y a quand même la question du problème structurel qui est mis dans cette enquête et j'ai trouvé franchement en lisant que ça allait loin parce qu'on met je ne sais pas si c'est la première fois mais en tout cas on note tel quel un problème systémique je tiens à le dire quand même là il y a une avancée dans ce rapport moi j'ai lu cette enquête en tout cas et j'ai lu effectivement qu'on commençait à questionner l'aspect systémique du problème il faut le dire aussi et donc on voyait dans les récurrences qu'il y avait effectivement dans les policiers qui travaillaient dans des zones à forte concentration de personnes étrangères du profilage ethnique presque systématique c'est aussi écrit tel quel donc à un moment on n'est plus dans on imagine c'est écrit c'est le rapport de 2019 et sur la collusion judiciaire sur le fait que voilà vous rappeliez Maouda un an avec sursis enfin la condamnation c'est un an avec sursis pour le policier tireur bon pour une partie des gens essentiellement xénophobes et racistes il aurait fallu acquitter le policier et pour une autre partie des gens bon ben c'est peu cher payé entre guillemets par rapport à avoir tué accidentellement une petite fille de deux ans on est bien d'accord c'est ça c'est pour ça que je dis quand c'est avéré c'est même pas une donnée c'est avéré alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça en tout cas les solutions que j'ai ici au niveau du conseil de police sont très pratico-pratiques ça va concerner tout ça en amont c'est pas normal que le type il tire et que ses collègues le regardent et carrément le gars lance des versions qui sont pas correctes et que tout le monde se dise c'est quoi en réalité je vais rien dire mais oui c'est ça et ça c'est typiquement quelque chose qu'on retrouve très très souvent et donc objectiver les contrôles d'identité ça va participer aussi à instaurer une culture de on regarde un peu ce que tout le monde fait pas pour balancer et j'en parlerai juste après le point la deuxième proposition sur les lanceurs d'alerte ça c'est quelque chose qui est très important moi mais donc très très rapidement le profilage ethnique ce qu'on propose c'est des systèmes d'enregistrement le récipicé c'est ça le récipicé voilà après il y a plusieurs types de systèmes d'enregistrement ma ligne a commencé il y a quelques mois il faudra aller voir sur place qu'est-ce que ça a donné et on suivra ça et si effectivement il y a une volonté en tout cas de déposer dans toutes les zones de police de la région bruxelloise une motion qui va quelque part contraindre le conseil de police la zone de police pardon à justifier les contrôles à justifier voilà ça à mettre en place en tout cas un tel système et je pense que concrètement ça va faire bouger les choses parce que voilà dernier point dernier mot je vais passer directement au lanceur d'alerte on ne peut pas espérer à un moment que cette loi du silence s'arrête toute seule comme ça un jour les gens ont parlé non il faut créer un environnement et c'est là qu'on parle de structure aussi quelle structure moi j'ai dans le cadre de l'enquête dont je parlais tout à l'heure de la RTBF rencontré plein de policiers d'abord ils étaient terrorisés de me rencontrer concert de police alors ils me disaient on va se rencontrer pas à escarber très loin alors ok très bien on s'est vu très loin et au fur et à mesure on parlait et c'est vrai qu'il y a cette peur justifier pas justifier ce qui compte c'est la perception si moi j'ai en face de moi quelqu'un qui a peur avant de me demander si c'est vrai ou pas je vais me dire que c'est pas normal que la personne a peur c'est une personne qui est sur le terrain avec une arme c'est pas dans mon intérêt que la personne a peur donc il y a quand même une question de cette structure qu'il faut questionner que j'ai questionné pas eu des réponses très satisfaisantes mais voilà et donc cette proposition c'est un des points centraux dans la technique la problématique des violences policières c'est vraiment d'attaquer la peur interne au sein de la police la terreur qui fait pas bouger les bons policiers tout à fait mais par exemple moi j'ai énormément travaillé sur l'article 44 j'ai interpellé plusieurs fois l'article 44 c'est l'article qui permet aux chefs de zone de bouger qui veut il y a 55 cas d'article 44 depuis qu'il est arrivé ça fait 3 ans qui est je crois 5 fois plus que son prédécesseur donc il y avait des questions et c'était des réponses voilà je vais pas incriminer ils aient des réponses moi j'ai pas trouvé toujours très justifié mais en tout cas il faut un suivi on va pas commencer à muter les gens parce que ça participe de cette peur donc il y a cet article 44 qui est un vrai outil c'est son privilège de chef de zone il peut changer de zone donc dans l'enquête sur le harcèlement des policiers ont été parlés avec des journalistes des conseillers de police on a mis en lumière le fait que quand une victime de harcèlement va porter plainte non seulement il y a rien qui va forcément bouger mais en plus on va la muter donc double peine pour ces personnes et avec le collo on propose une cellule spécifique pour les lanceurs d'alerte de protection des lanceurs d'alerte à l'intérieur de la police voilà c'est ça très bien très bien merci beaucoup je vais passer la parole maintenant à Stéphanie sur cette question apparemment ce fait d'une sorte de collusion protection politico-judiciaire concernant les violences policières et que faire par rapport à la question par rapport à que faire pour le collectif mémoire colonial et lutte contre les discriminations il y a une série de propositions sur lesquelles on voudrait s'arrêter premièrement une formation obligatoire et continue de l'ensemble donc du corps policier sur les billets coloniaux les billets racistes les billets sexistes et les billets LGBTQ+. Deuxièmement une vision claire du monde politique sur ce que sont les violences policières quelle est la reconnaissance de celles-ci premièrement et le cadre dans lequel les institutions policières doivent évoluer alors on a aussi il est important pour nous aussi qu'il y ait une réforme sur la loi portant sur la police et les éléments en particulier qui mènent au profilage ethnique quand on a des articles qui par exemple donnent la possibilité à des agents et des agentes de police de pouvoir faire un contrôle d'identité sur des arguments qui sont en fait purement subjectifs on a un problème de cadre qui fait qu'au plus c'est flou au plus comme disait ma grand-mère quand c'est flou c'est qu'il y a un loup quand c'est flou c'est qu'il y a un loup c'est qu'il y a un loup il y a aussi le fait d'engager la responsabilité même de la hiérarchie policière donc ne pas se contenter de l'empiste comme souvent remonter la chaîne de commandement exactement donc quand par exemple dans une zone de police un ou deux agents plusieurs agents ont été plusieurs fois ont fait plusieurs fois l'objet de plaintes et de cas avérés de racisme ou de violence ou en tout cas de manquement à leur fonction c'est la hiérarchie elle-même qui doit être engagée on l'a dans tous les jours dans tous les domaines ça existe de toute manière vous prenez bêtement un club de foot qui ne fait que perdre et bien c'est l'entraîneur qui saute on l'a dans les ministères dans lesquels l'administration ne fait pas convenablement son boulot c'est le ministre de tel et tel portefeuille qui doit répondre il est temps que la police soit traitée comme d'autres secteurs de la société tout à fait il y a une audite qui doit se faire du fonctionnement même de la police qui l'a visiblement à des manquements mais qui ne sont pas pris à bras le corps il y a aussi le principe de la réciprocité la loi met en avant des infractions telles que l'outrage ou la rébellion dans le même exercice il est important qu'il y ait aussi dans le cas où on reconnaît que quelqu'un peut être condamné pour outrage contre un agent ou une agente de police il est tout à fait normal que dans le cas et donc ce qui revient en fait à dire que dès le moment il y a un rapport d'autorité et que cette personne a manqué à son autorité elle doit être punie de manière beaucoup plus sévère donc le citoyen qui est puni de manière plus sévère parce que le manquement dont il a fait preuve il en a fait preuve vis-à-vis d'un agent de police il n'est pas puni de la même manière donc en fait c'est tout simplement un principe de réciprocité qui est important aussi de mettre en avant et la réforme des organes la réforme des organes tel que le comité P la mise en place d'un observatoire européen des violences institutionnelles et aussi le fait de vraiment se mobiliser contre les fausses bonnes idées la body cam c'est une fausse bonne idée ah bon ? absolument pourquoi ? bien sûr que c'est une fausse bonne idée elle l'a à l'heure actuelle elle existe dans quelques zones de police dans lesquelles premièrement on n'a pas encore fait le bilan de celle-ci deuxièmement on peut les allumer et les éteindre quand bon nous semble et troisièmement c'est faire l'impasse sur un référentiel judiciaire qui existe déjà maintenant le droit de filmer la police pourquoi introduire des body cam alors qu'on n'arrive déjà pas à faire respecter le droit pour monsieur et madame tout le monde de filmer la police donc c'est une fausse bonne idée d'accord ok il y a des choses je vais revenir dessus dommage Mathieu n'est plus là mais je ne peux pas laisser passer en tout cas je dois le dire encore une fois vous avez l'occasion d'échanger encore le 25 donc il n'y a pas de problème mais je dois le dire quand même sur la question de la street credibility dans certains milieux ou quand on va en prison j'aimerais bien des précisions quel milieu ou quand on va en prison on bénéficie d'une street credibility street credibility voilà dans quel milieu il parle ça j'aimerais bien parce que là mon frère Faisal il ne bénéficie pas d'une street credibility qui fait que au contraire il porte une étiquette infamante d'avoir mis les pieds en prison et c'est ça cette street credibility qui existe dans mon quartier où je vis en tout cas c'est ça la street la credibility d'avoir été en prison c'est un stigmate c'est une honte qui nous poursuit toute notre vie donc Faisal qui parle très bien que lui en fait Faisal on l'a vu à Mons où on le voit à Bruxelles il n'a pas le droit d'exercer son métier comme les autres dès que lui s'approche de la police il est victime de harcèlement et moi qu'il est plus qu'un ami il est mon frère je crains pour sa vie je crains chaque fois que je vois mon frère Faisal Cheffou sur le terrain pour sa vie pourquoi lui n'aurait pas le droit d'exercer son métier comme les autres et donc que certains s'en excusent aujourd'hui il me dira mais Nordin arrête de parler pour moi si je raconte des conneries que certains s'en excusent aujourd'hui de ce qu'il a vécu c'est bien beau merci mais ça ne réparera pas l'injustice qu'il a subie 5 ans d'être traité comme un terroriste donc de ne plus avoir deux comptes en banque de blablabla on en a parlé revenons vraiment sur le thème on l'attend c'est des réparations et une justice pour le pays revenons sur le thème le thème de la collusion politico-judiciaire tous les cas tragiques dont on a parlé nous montrent que la pointe de l'iceberg du racisme et des violences systémiques ce sont que la pointe de l'iceberg si on veut établir le racisme d'état dans ce pays il nous suffit de lire les réquisitoires des parquets sur les crimes policiers la même logique elle est toujours à l'oeuvre dépénalisation de la violence policière et criminalisation des victimes si l'affaire Mauda est une affaire d'état c'est également pour ça donc la coalition de fonctionnaires les versions hallucinantes du parquet la reconstitution indigne tous ces éléments ils ont déjà été étayés par Michel Bouffiou et donc j'inviterai les gens à mais alors Nordine tu es plutôt j'ai pas eu le temps de le citer mais tu es plutôt d'accord avec le philosophe Michel Foucault qui disait il y a 44 ans donc en 1977 la justice est au service de la police bien sûr c'est pas que je suis d'accord avec les chiffres que Mathieu a cités et Foucault quand il dit ça il dit pas ça comme comme certaines personnes Michel Foucault philosophe français un délire avec ces histoires de racisme de noir d'arabe Foucault quand il dit ça il se tape pas un délire en disant ouais je vais je vais me faire plaisir je vais dire que la justice est au service de la police le mec il a travaillé sérieusement comme les mecs ou les gens qui pensent que je me fais plaisir à raconter que la police est raciste ou qu'on vit dans un système de racisme d'état pense que je me fais plaisir non ça fait 12 ans qu'on travaille sur ça on veut pas se faire plaisir on vient avec des arguments sérieux et donc merci de l'invitation mais ceux qui veulent nous invisibiliser je les invite à nous mettre à table et qu'on discute que si la police n'est pas raciste ou si le racisme n'est pas systémique au sein de la police ou qu'on doit pas parler de racisme d'état ben qu'on nous invite et qu'on en discute parce que nous depuis 12 ans on travaille sur des faits concrets qu'on peut argumenter contre-argumenter et tout ce qu'on veut parce que ce qu'il faut en finir aussi c'est les noirs les arabes quand ils parlent de violences policières on veut bien les écouter mais juste quand ils sont victimes lorsqu'on vient avec une vraie analyse politique sociologique historique en tant que noirs ou arabes sur les violences policières d'un coup on n'intéresse plus les gens ce qu'ils veulent c'est un noir un arabe qui s'est fait tabasser par la police et qui explique que c'est pas bien que ça fait mal et ci et ça non aujourd'hui il y a des noirs des arabes experts qui travaillent sur les violences policières depuis plus de dix ans et ne pas les inviter dans des débats qui concernent avant tout les violences policières c'est tout simplement invisibiliser une partie de la population qui vit ces violences policières et donc ça aussi il faut le dire ce que j'ai envie de dire c'est que pour nous la question des violences policières c'est pas une question morale c'est pas une question morale c'est une question de vie ou de mort c'est pour ça tout à l'heure on me disait ouais t'es bien t'es bien dynamique mais oui bien sûr que je suis bien dynamique je dors avec ça je me réveille avec ça j'ai ça dans ma tête toute la journée j'en rêve j'en fais des cauchemars pas parce que on est passionné par ça parce que c'est vraiment une question de vie ou de mort et donc pour répondre à la question qui nous protège de la police on sait que ce n'est pas la justice qui nous protège de la police ce n'est pas les politiques qui nous défendent de la police ce ne sont pas les médias qui nous défendent de la police qu'est-ce qu'on peut constater de qui nous défend de la police ce sont nos soeurs nos épouses nos mamans et les collectifs de défense des violences policières ce sont eux qui nous défendent de la police mais aucune institution aujourd'hui ne nous protège de la police juste une parenthèse peut-être les technologies comme les téléphones j'en viens merci Faisal j'en viens qui nous défend de la police c'est nous-mêmes c'est nous qu'on nous défend de la police en demandant depuis 2009 par exemple Bruxelles Panthère depuis 2009 politiquement il suffit de faire des recherches c'est inscrit l'instauration du récipicé et l'instauration du récipicé il faudra être sérieux il ne faudra pas commencer à dire oui nous on est pour non le récipicé c'est un document que la personne qui se fait contrôler reçoit en direct en direct après le contrôle oui en direct après le contrôle après le contrôle avec le nom le prénom et si à la limite non pardon le matricule de l'agent le matricule de l'agent je n'ai pas besoin de connaître son nom et son prénom mais si j'ai son matricule si on nous parle de vie privée un matricule de l'agent de police le lieu l'heure le motif de l'arrestation qui me remet en direct si je peux me permettre c'est rien aujourd'hui ce que Écolo demande ou d'autres demandent c'est pas ça c'est une obligation aux policiers de noter son contrôle mais ça c'est déjà une obligation aujourd'hui qu'est-ce qui peut nous sauver de la police c'est les images que chaque citoyen doit prendre lorsqu'il est témoin de violences policières c'est sur ces mots ici que va se terminer la table ronde je remercie encore les organisateurs de Point Culture tous nos invités malgré que j'ai dû un peu faire la police au niveau des interventions et un peu et je rappelle donc cette émission va se prolonger par un webinaire via Zoom et que tous les internautes vous pourrez enfin ceux qui ont participé à l'émission enfin qui ont regardé l'émission vous pourrez poser vos questions aux cinq intervenants qui répondront merci beaucoup bonne soirée à l'émission Sous-titrage ST' 501